C'est sur le champ, c'est séance tenante, c'est à plein badin, c'est tout chousse, c'est en voiture Simone, c'est fonce Alphonse, c'est parti mon kiki, c'est now ! Le jour c'est maintenant, c'est maintenant quoi ! Pendant les jours c'est maintenant chez Citroën, venez découvrir la série spéciale SUV Citroën C3 Aircross C-Series, sa personnalisation unique et son toit biton et profitez d'une reprise plus 2200 euros. Portes ouvertes du 13 au 16 mars. Citroën Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a été guérie du virus de la politique mais qui a chopé celui de la radio, Roselyne Bachelot ! Une grosse tête qui a refilé le Carolina Virus à plus d'un chanteur, Caroline Diamant ! Une grosse tête qui a commencé sa carrière en étant confinée dans un loft, Stevie Boulet ! Une grosse tête qu'on surnomme le Bernard Madoff des ondes, tant il fait perte d'argent aux auditeurs, Florian Gazon ! Bonjour ! Une grosse tête qu'on a installée à côté de Florian Gazon pour constituer un début de COP de supporters du Paris Saint-Germain ! Jean-Luc Lebrun ! Bonjour à tous ! Une grosse tête qui tousse dans ses mains pour les désinfecter à l'alcool ! Jean-Jacques Péroni ! Vous êtes allé chez le coiffeur d'ailleurs, monsieur Péroni ! Chez le toiletteur, oui ! Ah oui, oui ! On sent, il y a quelque chose de neuf ! Je crois qu'il fallait juste laver les cheveux ! Non, 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 non ! Il n'a même pas ! Non, non, ça me gênait ! C'est pas ce mois-ci ! J'ai un coiffeur spécial, je vais chez Franck Poivreau ! Caroline Diamandor, moi je suis très surpris parce que d'habitude vous êtes angoissé pour tout et là vous n'avez pas l'air ! Pour une fois que je fais chez personne avec mes angoisses, et bien là ça vous surprend ! Vous ne stockez pas, rien ! Non ! Ah si elle stocke ! Elle a mangé avant, c'est un principe de précaution ! Si je devais rester confiné 15 jours chez moi, oui, j'ai fait quelques voilà, j'ai acheté de l'eau minérale ! Ah quand même ! Oui, mais juste parce que voilà, si je n'ai pas le droit de sortir, bon ben parce que moi je le ferais ! Dans la paignoire, il y a 20 tonnes de pente ! Des pâtes, des pâtes ! Oui mais des pandémies ! Allez, une première citation pour Thibaut Guillon qui habite Crèche-sur-Saône, c'est en Saône-et-Loire ! Et c'est pour vous évidemment M. Péroni, je vous la dédicace cette citation ! Qui a dit « Mon médecin m'a déclaré, ce ne sont pas des reins que vous avez mais des rognons sauce badère ! » Jean-Cardet ? C'est un Français ? Non, pas un Français ! Un Américain ? Un Américain ! Grouchon-Marx ! Pas Grouchon-Marx ! Bob W.C. Fields ! W.C. Fields ! Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ! Une citation pour Christian Guillet qui habite Don Pierre-sur-Yon, c'est en Vendée ! Et qui a dit « Pendant cette campagne électorale, le sénateur était tellement sollicité qu'il finissait par embrasser les mains et serrer les bébés ! » Donc c'est un Français ? Ce n'est pas un Français, ça peut être Américain ! Américain, oui ! C'est Américain ! C'est Américain ! C'est mort ? C'est quelqu'un qui vit encore, mais qui ne travaille plus, ou moins en tout cas ! Il était dans la politique ? Il n'était pas un politique, mais il la commentait ! Létherman ! J'ai l'avis de Létherman ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Une citation pour Elisa Bertrand qui habite Chigné, c'est dans le Maine-et-Loire ! Ah oui, il y a toujours quelqu'un du Maine-et-Loire dans chaque émission ! Pour vous faire plaisir ! Merci ! Qui a dit « Un requin ne vous attaquera que si vous êtes mouillé ! » Cousteau ? J'aime bien ! Pierre Légaré ! Pierre Légaré, non, mais c'est du style, vous avez raison ! Alphonse Allais ! Alphonse Allais, non ! Nicolas Hulot ! Nicolas Hulot ! Est-ce que c'est Français ? Est-ce que c'est Belge ? Ce n'est pas francophone ! C'est Américain ! Alors, c'est Jerry Seinfeld ! C'est Américain, ce n'est pas Jerry Seinfeld ! Stephen Wright ? Stephen White, non ! Ah, Djeléno ! Djeléno, non ! Ricky Gervais ! Ricky Gervais ! Bonne réponse ! De Florian Gazan ! Pour Alexia Trébuchon, qui habite l'Anière-sur-Seine ! Relevons-nous, relevons-nous ! Né Badaboum ! C'était son nom de jeune fille ! Qui a dit « Si le mur de Berlin avait été construit par des Italiens, il serait tombé naturellement ! » J'adore ! Moi, j'adore ! Français ? Non ! Pas un Français ! C'est un Italien ! Un Italien qui a dit ça ! Roberto Benigni ! Et c'est Roberto Benigni ! Bonne réponse ! De Florian Gazan ! Une citation pour Thierry Ferry, qui habite Saint-Laurent-de-Bref-dence, dans Seine-Maritime, qui a dit « Je me demande parfois si les deux tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge ! » Oh ! Roman Polanski ! Non ! « Je me demande parfois si les deux tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge ! » Donc c'est un acteur ! C'est quelqu'un qui a dit ça ! Lagerfeld ? C'est-à-dire que si on ne sait pas qui l'a dit, c'est moins drôle que quand on sait qui l'a dit ! Est-ce que c'est quelqu'un qui fréquentait les tapis rouges ? Voilà ! C'est ça ! Et il sous-entend que la planète est peuplée de stars ! Il sous-entend qu'il n'a rien vu d'autre, en fait ! Ah oui, d'accord ! Est-ce qu'il nous a quittés ? Est-ce que c'est un couturier ? Est-ce qu'il nous a quittés ? Il nous a pas quittés, comme vous dites ! Un journaliste de cinéma ? Jean-Paul Gauthier ? Jean-Paul Gauthier, non ! Ce n'est pas français ! Ce n'est pas français ! Non, ça sonne pas français ! Est-ce que c'est une femme, peut-être ? Non, c'est un homme ! Mais sa femme aurait pu tout aussi bien le dire à l'époque ! « Je me demande parfois si les deux tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge ! » Il nous a pas quittés ! Sa femme était célèbre aussi ! Ah bah oui ! C'est pas si évident que ça ! La façon dont Laurent me dit que je suis une conne, moi j'ai du mal à supporter quand même ! C'est dur ! Non, écoutez, franchement, je vous le dis pas ! J'essaie de vous le faire comprendre ! Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous saurez le nom du monsieur, vous comprendrez que ça marchera tout aussi bien pour sa femme ! Ou ça marchait tout aussi bien pour sa femme ! Ah parce qu'elle est morte, elle, sa femme ! Et même presque pour toute la famille, d'ailleurs ! Michael Douglas ? Michael Douglas, non ! C'est la famille Fonda ? La famille Fonda, non ! La famille Kardashian ? Non ! Mais c'est pas américain ! Ah c'est pas américain ! C'est anglais ! C'est anglais ! Je me demande parfois si les deux tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge ! Mégane et Harry ! Pas Mégane et Charles ! Le prince Charles ! Le prince Charles ! Evidemment ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! La phrase est évidemment plus drôle, une fois qu'on sait qu'il a dite cette phrase ! Oh oui d'ailleurs je suis dépouillé ! Mais non mais c'est vrai que c'est rigolo ! Je passe un moment et bouffant ! Si, ça veut dire qu'il a de l'humour ! C'est un humour british c'est vrai ! Oui ! C'est très drôle ! Je me demande parfois si les deux tiers du globe ne sont pas recouverts d'un tapis rouge ! Donc pour vous le prince Charles il parle comme Laurel et Hardy ! On est d'accord ! Un peu ! Un peu oui ! Qui a dit et ce sera pour Jérôme Bailly qui habite sur Gers en Charente-Maritime ! Bien que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas ! Jean-Yann ! Non mais ça c'est de l'absurde, plutôt drôle avouez-le ! Français ! Français oui ! Pierre Dac ! Pierre Dac non ! Quelqu'un qui nous a quittés ! Il m'énerve cette question ! Quelqu'un qui nous a quittés nous a pas quittés ! C'est parce que j'ai pas envie de dire le mot mort tout le temps ! Mais si ! Dis-le ! Ça porte bonheur ! C'est mort ! Non mais c'est pas quelque chose ! C'est crevé ! Il a clenché ! Il a passé la rampe ! Il a passé la rampe ! C'est pas les verres ! Quelqu'un qui nous a quittés c'est quelqu'un qu'on connaît bien ! Or c'est pas votre corps ! C'est un humoriste ! Alors humoriste non mais il avait beaucoup d'humour ! Du coup j'ai pas compris si le mec est mort ou pas ! C'est un journaliste ! Oui il est mort ! C'est un journaliste ! Ah non pas un journaliste ! Est-ce qu'il a écrit un livre ? Oh il a dû publier un ou deux livres mais c'était pas son métier ! Dramaturge ! Dramaturge non plus ! C'était un politique ou pas ? Un politique non ! Je me rappelle plus de la phrase ! Un peintre non ! Vous pouvez vous rappeler la phrase ? Un musicien oui ! Eric Saty ! Eric Saty ! Bonne réponse de Florian Gazon et Jean-Jacques Perroni ! Allez une toute dernière citation avant qu'on passe aux questions plus sérieuses ! Et ce sera pour Pascal Deverly qui habite Malakoff ! Mais je miserais bien un petit chèque RTL pour Monsieur Deverly tout de même ! Parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes ! J'y vais quand même ! Qui a dit ! S'il suffisait de s'asseoir en lotus pour obtenir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha ! Olivier Tchekarglas ! C'est qu'on l'a rarement cité ! C'est un français ! Un français oui ! Qui nous a quittés ! Un français qui est mort en 1997 ! Il avait quel âge quand il est décédé ? Il n'était pas tout jeune ! Enfin bon ! Il avait 76 ans ! Un écrivain ? Un écrivain ! Alors oui écrivain et journaliste français ! Jean Hédernalier ? Jean Hédernalier non mais c'est pas bête ! Yvan Audouard ? Yvan Audouard non ! Pierre Daninos ? Pierre Daninos non plus ! Qui est mort la même année que la princesse Diana ? Oh la la ! C'est une bonne question ! Son chauffeur ! Sa Mercedes ! Monsieur Paul ! Monsieur Paul ! C'est l'élément qu'on cherchait ! Ah bah 97 mois c'est la mort de la princesse Diana ! C'est une citation de Monsieur Paul ! Oui c'est ça ! Il travaillait dans quel journal ? Ah ça c'est intéressant ! Vous pouviez le lire effectivement dans le Figaro Magazine ! Mais aussi il fut rédacteur en chef de combat en 1949 ! Puis ensuite il a dirigé Marie-France ! Et effectivement il a fondé même le Figaro Magazine ! Ou vous pouviez le lire pendant de longues années ! Louis Powels ! Louis Powels ! Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ! Une question pour Pascal Lecarluet qui habite Torine-Fouillard ! C'est en Ile-et-Vilaine ! Oh c'est un joli nom ça ! Vous connaissez Torine-Fouillard ? Non je connais pas ! Bah écoutez la question en tout cas va vous concerner Madame Bachelot ! Ah bah merci ! Oh bah oui parce que vous connaissez évidemment toutes les arcanes de la vie politique française et il doit vous amuser d'entendre évidemment certains politiques se plaindre que le gouvernement ait utilisé l'article 49-3 puisque le Figaro aujourd'hui nous retrace toute l'histoire du 49-3 utilisée par les différents gouvernements et la question va être toute simple le Figaro nous rappelle aujourd'hui que seuls 8 premiers ministres n'ont jamais eu recours au 49-3 lesquels 8 ? Jean-Marc Ayrault ? Alors Jean-Marc Ayrault ça c'est vrai il est resté pas assez longtemps Edith Cresson ? Edith Cresson non ! Elle a eu le temps ? Edith Cresson je crois qu'elle est pas restée longtemps pourtant Pierre Bérégovoy ? Mais Madame Cresson a utilisé 8 fois le 49-3 Alors je dis Pierre Bérégovoy ? Pierre Bérégovoy ? Pardon ? Pierre Bérégovoy ? Pierre Bérégovoy a utilisé 3 fois le 49-3 Michel Rocard ? C'est celui qui l'a le plus utilisé Michel Rocard ? Alors Michel Rocard c'est un record 28 fois le 49-3 Raymond Barre ? Pardon ? Raymond Barre ? Raymond Barre 8 fois le 49-3 Jean-Pierre Raffarin ? Jean-Pierre Raffarin 2 fois le 49-3 François Fillon ? Pierre Messmer ? Bravo ! François Fillon jamais ! Jacques Chirac ? Jacques Chirac en tant que Premier ministre Oui ! Effectivement en tant que Président ça a été utilisé Mais en tant que Premier ministre vous avez raison Jamais Maurice Coupe de Murville Bravo ! Ça en fait 3 Lionel Jospin Lionel Jospin ça vous en fait 4 Pierre Messmer ? Fillon 5 et vous m'en avez dit 5 sur 8 Pierre Messmer 6 bravo Il y avait un magicien à l'Elysée Georges Pompidou Alors Georges Pompidou l'a utilisé 6 fois Madame Bachelot Je sais qui il manque Pierre Mourois C'est le monsieur qui avait pas de cheveux Il y en a eu beaucoup Laurent Fabius Laurent Fabius l'a utilisé 4 fois Vous m'avez dit Pierre Mourois il l'a utilisé 7 fois Et Alain Juppé 2 fois Chaban Delmas Chaban Delmas ne l'a jamais utilisé C'est encore une bonne réponse Bravo Péroni il n'en manque plus qu'un Cazeneuve Bernard Cazeneuve Bravo Stevie Boulet Voilà les 8 premiers ministres qui n'ont jamais utilisé le 49-3 On va dire que ceux pour qui c'est vraiment un exploit c'est Lionel Jospin et François Fillon Parce que ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps à Matignon sans utiliser le 49-3 Donc effectivement on va dire que les deux plus record men du genre ce serait Jospin et Fillon Tiens puisqu'on est dans la politique j'ai une autre question mais qui concerne un député cette fois dont on parle dans le canard enchaîné aujourd'hui Mais vous avez sûrement entendu son nom dans les actualités il s'appelle Pierre Vatin député des républicains Mais pour quelle raison parle-t-on du député Pierre Vatin dans le canard enchaîné aujourd'hui ? C'est un lien avec le coronavirus ? Oui c'est parce que c'est le premier homme politique touché par le coronavirus C'est-à-dire ? Et bien ça veut dire qu'il est infecté Et ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va nous quitter Oh bah non on va pas lui souhaiter ça quand même Et bien ça veut dire Ça veut dire qu'il peut pas assister aux séances de l'Assemblée nationale ? Et bien voilà, ça veut dire qu'il est confiné parce qu'on a détecté chez lui, c'est le maire de Crépy en Valois Il a été détecté positif au coronavirus Bonne réponse de Caroline Diamant, on va lui accorder Ce qui est assez drôle c'est que le canard enchaîné, pourquoi ils en parlent le canard enchaîné ? C'est qu'il nous rappelle que monsieur Vatin, avant qu'on sache qu'il soit détecté positif évidemment Il a serré des tas de mains à l'Assemblée nationale Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France L'a embrassé sur la bouche Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est rendu dans l'Oise, effectivement, a aussi serré la main de monsieur Vatin Qui lui-même, ensuite monsieur Véran, s'est entretenu avec le préfet Et ensuite ils ont serré des louches à l'Elysée, au conseil de défense, au conseil des ministres Bref, tout le gouvernement doit être contaminé aujourd'hui Mais sachez que le préfet de l'Oise est contaminé et confiné aussi Comment ça se passe au moment monsieur Stevie ? Pas de cas avérés pour l'instant Mais il n'y a pas un con qui fait l'aller-retour, Mans, Paris, régulièrement ? Visiblement, il s'est arrêté à Vannes C'est dans le Morbihan, surtout le problème Oui, je suis dans le Morbihan, moi Ah, vous êtes dans le Morbihan ? Alors donc, vous connaissez la bonne ville d'Auré Puisque le journal Le Monde nous parle beaucoup de cette ville où le virus, il faut le dire... Il y a craque et carnaque 12 malades testés positifs dans 3 communes du Morbihan Tout rassemblement public est interdit pendant 14 jours À Auré, ça fait marrer certains collégiens Et ça, je ne sais pas si vous avez lu le papier et le reportage du Monde C'est Charlotte Chabat qui est allée là-bas Ils sont courageux d'ailleurs, les journalistes, d'aller dans ces endroits-là quand même Alors elle est allée à Auré parce que là-bas, on a fermé les écoles carrément Alors il y a des collégiens qui sont plutôt contents finalement de parler à l'école Là, elle a interrogé des adolescents, la journaliste du Monde Et il y a un lycéen qui dit « Ouah, c'est génial ! 15 jours de vacances supplémentaires ! C'est ouf ! Pour une fois qu'on a de la chance de vivre à Auré ! » dit le lycéen Et il y a à côté un autre lycéen qui lui répond « Oublie pas que tout va être fermé quand même, on va peut-être se faire chier ! » C'est quand même plutôt drôle Et c'est vrai qu'il vaut mieux continuer à aller à l'école parce qu'en allant à l'école par exemple On saura répondre à cette question qui vient Ça c'est la transition, ça alors là, respect, respect Quel est le nom du chef choix pendant la Révolution française, né justement à Auré ? Cadoudal ? Cadoudal ! Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni et Roselyne Bachelot Moi j'étais en confinement pendant ce... Georges Cadoudal, en voilà deux qui sont allés à l'école, Perroni et Bachelot Philippe Gildas aussi était né d'ailleurs à Auré Et comment s'appelle le port ? Parce qu'Auré c'est effectivement une ville du Morbihan Mais comment s'appelle le célèbre port ? La Trinité ? Non, 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 non Le port de Saint-Goustan Ah oui Je vous en parle parce que c'est là que Benjamin Franklin Homme politique américain est arrivé en France, a débarqué en France à Auré au port de Saint-Goustan Ça ne devait pas s'appeler Auré encore à l'époque En 1776, il était ambassadeur des Etats-Unis en France Un peu d'histoire ne nuit pas pendant que les lycées sont fermés RTL, 6 grosses têtes, 5 tech news Nicolas Faucon est au téléphone, bonjour Nicolas Bonjour Et j'espère que vous allez le prouver en sachant qui parmi mes grosses têtes du vrai ou du faux Vous avez dû entendre ça toute votre vie mon pauvre Nicolas Oui, ça a déjà été fait plus d'une fois Oui, oui, je me doute A Herbel dans le Pas-de-Calais, que faites-vous Nicolas ? Mécanicien-régleur Mécanicien-régleur et vous écoutez les grosses têtes tous les jours en podcast ou en direct ? En direct à l'atelier En direct à l'atelier, donc de quelle heure à quelle heure ? Attention 15h30 à 18h Parfait Nicolas Et vous êtes en train de le prouver Attention, écoutez bien mes grosses têtes En sachant qui dit vrai parmi mes six grosses têtes Vous allez peut-être gagner une semaine de vacances en famille Dans un des 90 VVF Village de France VVF, pension complète pour vous Montagne, mer ou campagne Vous choisirez sur le site internet vvf.fr Le premier qui parle, c'est Florian Gazon Attention Nicolas 500 personnes contaminées dans un théâtre À cause de postillons Isabelle Mergaux est mise en examen On l'embrasse Enfin non, on l'embrasse pas d'heure Jean-Luc Lemoine Coronavirus en Belgique 10 000 contaminations supplémentaires Lors des prises de température dans les aéroports Le personnel belge a oublié de désinfecter le thermomètre entre chaque personne Jean-Jacques Perroni Benjamin Griveaux est allé au cinéma aujourd'hui À la caisse, il a demandé une place pour deux Gaules Roselyne Bachelot Interrogée sur RTL au sujet de l'annulation du salon du livre à Paris Ségolène Royal a déclaré C'est dommage, je devais y être Caroline Diamant Cinéma Depuis sa cellule de prison, Harvey Weinstein a décidé de produire le biopic de DSK Qui sera réalisé par Roman Polanski sur un scénario de Tariq Ramadan On ne sait pas encore si Florence Foresti incarnera le rôle de la femme de chambre Stevie Boulet pour terminer C'est un scoop L'actrice Juliette Bidoche a révélé être vegan Bon bah Nicolas, il y en a que vous pouvez éliminer d'office, je crois La Belgique, je pense qu'on peut l'enlever Oui, dommage Après donc peut-être Ségolène Royal avec le salon du livre Je pense qu'on peut l'enlever Vous l'enlevez, d'accord Jean-Jacques Perroni, lui je ne sais plus ce que c'était Griveaux est allé voir De Gaulle Il a fait la queue d'ailleurs Je ne pense pas non plus Bon, procédé par élimination C'est ce qu'il est en train de faire Caroline, je suis en train de vous dire Voilà un bon conseil que vous lui donnez Excusez-là, elle vient de nous quitter Qu'est-ce qui paraît le plus simple dans tout ce qui a été dit quand même Nicolas, c'est assez évident La rigueur, ça serait que M. Griveaux est allé au cinéma Écoutez, alors je suis désolé de vous dire Nicolas, c'est perdu Parce que franchement là, on a tout fait pour vous aider Et non, M. Griveaux n'est pas allé voir De Gaulle au cinéma C'est l'inverse Roselyne Bachelot vous a dit la vérité Mais oui, Ségolène Royal, c'était tout simple A bien déclaré, et d'ailleurs c'était sur RTL Quand on l'a interrogé à propos de l'annulation du salon du livre Mme Royal a dit, ah ben c'est dommage, je devais y être Eh ben voilà, encore un qu'elle aura fait perdre Oui mais celui-là, elle n'a pas couché avec Une montre RTL Nicolas Vous en voulez une pour Mme Faucon peut-être alors ? C'est en deux ça ira Allez, je mets deux montres Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même Exactement, deux montres RTL qui part chez M. Faucon On vous embrasse, on est désolé Nicolas Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Caroline Diamant, Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Péroni, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne et Florian Gazon Bon, une question pour M. Mercier qui habite Lyon Question assez intéressante parce qu'en 1969 C'est dans Télérama que j'ai trouvé cette information En juillet 1969 Quelle femme fait la une de François en même temps que Neil Armstrong Alors que l'homme marchait pour la première fois sur la lune ? Je sais Allez-y Eh bien c'est une femme qui était la première chef d'orchestre Mais comment vous savez ça vous ? Bah excusez-moi, il n'y a pas marqué connasse Tu lis Télérama toi ? Oui, la seule française chef d'orchestre C'était le titre de François Le même jour que Neil Armstrong La première fois que l'homme marchait sur la lune Une jeune femme remportait pour la première fois à l'âge de 23 ans Il a un nom lui Moi je pense que c'est Claire Gibaud Claire Gibaud Bonne réponse de Stevie Boulay Alors voilà Je la connais bien, elle vient souvent au Mans, etc. Comment ça vous la connaissez bien ? Je la connais très très bien même On fait cours et jardin tous les ans ensemble C'est une magnifique... Ça veut dire quoi on fait cours et jardin ensemble ? Cours et jardin c'est une manifestation qui a lieu au Mans Et le vieux Mans se transforme en jardin Il y a des expositions florales partout Les particuliers ouvrent leur jardin pour les faire découvrir aux gens, etc. Et Claire Gibaud est la marraine de cette... Eh bien la prochaine fois que vous la rencontrerez, vous pourrez lui dire... Vous l'appelez Claire ou Mme Gesso ? Qui reste aussi Claire Gibaud Et surtout là elle lance un concours qui s'appelle la Maestra Comme on dit un maestro, on dit une maestra Du 16 au 19 mars à la Philharmonie de Paris C'est vrai que Claire Gibaud en 1969 faisait déjà la une de François Le même jour que l'homme marchait sur la lune Elle n'avait que 23 ans et elle sortait du conservatoire On va dire excellente réponse de Caroline Diamant et Stevie Boulet Restons dans l'art avec la question pour Fernand Guillemin Qui habite Morlaix dans la Meuse Pas Morlaix, la X en Bretagne Mais Morlaix, M-O-R-L-O-Y dans la Meuse Quel artiste est mort à l'âge de 34 ans Et a déclaré en mourant Je vais entrer dans le plus grand atelier du monde ? Baptista ? C'est un chanteur ? Un chanteur, non Est-ce que vous pourriez nous dire en quelle année il est mort ? Oui En quelle année il nous a quittés ? En 1962 C'est un peintre ? Un peintre, oui Il n'a que 34 ans en 1962 C'est un peint Pardon Yves Klein Yves Klein Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Yves Klein à qui on doit le fameux bleu Le bleu Klein Je vous en parle parce qu'il y a une exposition D'ailleurs parrainée par RTL Une exposition immersive Je ne suis jamais allé dans ce genre d'endroit C'est génial Ça ne ressemble pas aux autres expositions de peinture C'est-à-dire que ce sont des projections de toiles Moi j'ai fait ça pour Van Gogh C'est absolument incroyable Les toiles sont projetées sur les murs On est dans le noir Il y a de la musique C'est hallucinant C'est rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement de Paris Monet, Renoir, Chagall À l'Atelier des Lumières Ça s'appelle cet endroit L'Atelier des Lumières Rue Saint-Maur dans le 11ème Et là l'expo s'appelle Voyage en Méditerranée Et voilà pourquoi on nous projette des œuvres d'Yves Klein Sublimement accompagnée par de la musique paraît-il Ou de Vivaldi ou de Tilassine Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Tilassine Mais c'est un jeune compositeur qui vient d'Angers d'ailleurs Vivaldi je vois mais l'autre pas du tout Il vient de chez vous pourtant du Maine-et-Loire Tilassine c'est un musicien on va dire de musique électronique Yves Klein à l'Atelier des Lumières Alors ça fait quoi moi je ne suis jamais allé racontez-moi En fait vous êtes Le lieu est absolument génial Vous êtes plongé dans l'obscurité Et donc les tableaux sont projetés dans le mur Sur les colonnes, sur le plafond, partout Vous avez vraiment l'impression d'être dans l'étoile Et ça bouge Ça bouge voilà et il y a de la musique qui accompagne Par exemple pour l'origine du monde de Courbet Il faut mettre une capote sur la On rentre dedans, on sort, on rentre, on sort Et c'est en odorama Et on met une capote sur la tête mais ça passe très bien Non mais ça dépend de ce qu'on voit quand même Oui mais en fait on peut se balader tout pendant l'exposition Et donc où qu'on soit on ne voit pas forcément la même chose Donc vraiment c'est une balade Vous l'avez fait vous à Roselyne Oui on lui fait la même exposition aux beaux de Provence Dans les carrières des beaux de Provence Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas aussi bien qu'un vrai tableau Moi quand même Ah si c'est super Ah c'est une autre expérience sensorielle Ah oui Parce que les faits avec Soulages ont été dans le noir Aucun intérêt Restons dans l'art ou en tout cas Parce que c'est on va dire de la variété Mais quand même c'est intéressant pour monsieur Porsche Bernard Qui habite Pordic dans les Côtes d'Armor Peut-être connaissez-vous Jean-Baptiste Guégan Vous savez Oui L'homme qui a la voix de Johnny Voilà L'homme qui a la voix de Johnny Il est entourné à travers la France Il a paraît-il quand même vendu déjà 250 000 albums Ça paraît absolument incroyable Il s'est tapé Laetitia aussi Mais qui fait la première partie de Jean-Baptiste Guégan ? Céline Dion Non Johnny Hallyday ? Johnny Hallyday, non C'est une femme ? C'est une femme Elle est célèbre Le sosie vocal de Johnny est en tournée Il y a un documentaire d'ailleurs sur lui qui passe ce soir sur TMC Mais on nous rappelait dans la presse il y a quelques jours Le nom de celle qui fait sa première partie C'est le sosie vocal de Sylvie Vartan De France Galles Ah c'est pas une animatrice télé ? Oui exact Sandrine Quétier Sandrine Quétier Bonne réponse De Florian Gavre Une question pour M. Freddy Dorp qui habite Coudekerk-Branche C'est dans le nord Quel mot venant de l'Italia désigne un homme accompagnant à cheval des personnes entre deux lieux ? Un condottieré ? Non, pas du tout Un spadassin ? Un spadassin, non Un cavaliéro ? Un cavaliéro, non Un pizzaiolo ? Non Un cocher ? Un cocher, non Un gondoliero ? Un gondoliero, non plus Et ça a donné un nom en français qui est très utilisé Ah oui, bien sûr Quel mot venant de l'Italien désigne un homme qui vous accompagnait à cheval entre deux lieux ? Paparazzi ? Paparazzi, non Un blablacaro ? Le mot qu'on utilise en français, on l'utilise pour la notion d'accompagnement, de voyage ? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il a un autre sens ce mot Vous pouvez nous dire le sens ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué chère Caroline Mais aujourd'hui on voyage de moins en moins à cheval Ah moi je ne me déplace qu'en fiacre Un taxi ? Pardon Un taxi ? Un taxi, non Ça a vraiment une consonance italienne ? Alors au départ, oui Maintenant on le sait moins vu que le mot c'est francisé Ah oui, donc ça ne finit pas en O ou en A ou en I Non Est-ce que c'est un objet ? Pas du tout Un paladin ? Un paladin, non C'est marrant parce que j'étais persuadé que c'était très facile cette question J'hésitais même à la poser Zoro ! Quoi ? Zoro ? Un Zoro Un zéro là, regarde ? C'est vrai qu'il a mis son masque Zoro Est-ce que dans l'étymologie de ce mot, Laurent, il y a un rapport au cheval ? Non, pas du tout Pas du tout Est-ce qu'il y a un rapport au voyage dans l'étymologie ? Oui, à l'époque, oui Un rapport au fait qu'il conduit quelque chose ? Non Un Costa Concordo ? Non Je ne sais pas, est-ce que ce serait le mot visite ? Visite, non Donc il ramenait le cheval, il vous accompagnait et ramenait le cheval Il y a une notion d'ailleurs aussi Entre deux lieux, c'est ça qui devrait vous aider Ah D'un point à un autre Exact A, A, B ? Quoi ? A, B, A, B Productions C'est ce qu'il connaît dans l'alphabet D'un point A Mesdames et Messieurs, ce qui vit progresse D'un point A à un point B, donc A, B A l'époque, ça se disait peut-être A, B Enfin, je ne sais pas comment on dit en italien Un Paris-Brest ? Non Oui, Ferroviaire Ferroviaire, non Mais c'est pas con Je suis tellement étonné parce que la réponse est tellement facile Ah ouais ? Bon, j'ai tellement été doué pour faire la question Enfin, dire Ah non, mais vous avez dit entre deux points Qu'elle vous a perdu la question Mais alors la réponse est tellement évidente La ligne La ligne Lignée Mais non Une station Un voyage Un trajet Une station Une station Stationnaire Et non Le mot voyage Voyage, non Non mais on cherche le nom d'un monsieur, vous voyez, on a bien compris Un cheminot, par exemple Un cheminot, par exemple Oui, ça s'appelait en italien Ah bah Hubert Hubert, bah oui Tonton Strada Oui Micheline Pardon Michelin Non Bah quoi ? Ça emmène d'un point à un autre quand même la Micheline Oui Ravagé C'est peut-être Micheline Une navette Micheline Une navette, non c'est pas ça Quel mot venant de l'italien désignait un homme vous accompagnant à cheval entre deux lieux ? Un règleur Un règleur, non Un bus Un bus, non Un car Un transfert Un transfert, non plus Une voiture Mais alors je me gosse, mais je me gosse Mais votre question est tordue Le général de Gauss ? Ma question est peut-être tordue mais elle est en train de vous piéger Je suis ravi pour monsieur Freddy Dorpe qui habite Cookberg Mais le mot français sert toujours pour la notion de voyage aujourd'hui ? Non, moins Écuyer ? Écuyer, non Mais c'est pas bête ça Vous voyez par exemple, il fait des efforts le petit boulet Un postillon ? Un postillon ? Un postillon ? Le vieux boulet je vais dire maintenant Un postillon ? Il a la caronne-bala Un postillon ? Un postillon ! Evidemment un postillon ! Bravo Roselyne Bachelot C'est la grippe qui m'a donné cette idée Evidemment un postillon Vous m'auriez mis sur la voix en disant que c'était une marque de vin Les vins du postillon Exact, vous avez raison Il y a eu les vins du postillon J'ai même l'affiche devant les yeux Une réclame en vente ici Vins du postillon Parce que le rude métier de postillon Leur conférait une réputation de bon vivant Aimant bien manger et aimant bien boire Donc de 1862 jusqu'à 1967 Presque pendant 100 ans Même un peu plus de 100 ans A été commercialisé un vin Qui s'appelait le vin du postillon Le vin du postillon On crache pas dessus Et c'est vrai que je vous aurais aidé Si je vous avais dit entre deux postes Je vous ai dit entre deux lieux Au lieu de dire entre deux postes Et c'est vrai que ça vient de l'italien Postiglione Postillon Voilà l'origine du mot postillon Postiglione Et évidemment aujourd'hui on l'utilise plus pour la salive Ça a les deux sens Conducteur de chevaux d'une voiture de poste Ou gouttelette de salive projetée en parlant Mais le premier sens c'était effectivement celui qui montait à cheval Il ne faut pas confondre le cocher et le postillon Le cocher il est derrière les chevaux Le postillon il est sur le cheval C'est une bonne réponse de madame Bachelot Mme Ruffa est à Belay dans l'un Bonjour Bernadette Bonjour Laurent Bonjour les grossettes Bonjour Bernadette Je ne sais pas pourquoi Bernadette Mais je sens que vous êtes une bonne chanteuse Oh là là alors là Mais pourquoi les chanteurs et les chanteuses Qui nous appellent ne sont jamais des bons chanteurs Ou des bonnes chanteuses Pourquoi il n'y a que Nagui qui les a sur France 2 Ils les payent ? Parce qu'ils chantent bien chez eux Non j'ai eu cette idée de jeu Je me suis dit les gens adorent chanter Ils vont appeler Il y a des belles voix partout en France Et je ne sais pas pourquoi Il n'y a que les casseroles qui nous appellent Elle est peut-être modeste Bernadette Vous devriez être coach Elle chante très bien Non mais je suis stressée Alors il ne faut pas vous attendre à des miracles D'accord Bernadette C'est dommage avec Bernadette Il n'y a pas de quoi Franchement on est entre amis Bernadette Et à Lourdes Et puis surtout mes camarades Ne vont pas forcément retrouver le nom de la chanteuse De ce texte que vous avez choisi Et qui vous permettra Je vous le souhaite De partir 4 jours avec la personne de votre choix Au Pinarello Bon on a souvent parlé de ce sublime hôtel Qui se trouve en Corse Tout près de Porto Vecchio Vous pourrez prendre votre petit déjeuner Sur le prolongement de l'hôtel 4 étoiles Qui est un trimaran Qui s'appelle le Pinarello Suite et Spa Face à l'hôtel dans la baie turquoise Une chambre vous attend déjà La piscine sur le toit La vue sur la baie Tout ça évidemment est au programme Allez constater Evidemment ce que je raconte Sur le site internet Bernadette Lepinarello.com Bernadette A vous de chanter Nos oreilles sont grandes ouvertes Et je suis sûr que vous ne chantez pas si mal que ce Je m'imagine ton enfance Avec tes grands yeux étonnés Oh comme j'en vis Que la chance On fait grandir tes côtés J'aurais tant voulu te connaître Depuis des années Des années Tu serais devenue mon maître Moi ton esclave passionné Quelle déclaration vous me faites Bernadette ? J'aurais aimé vivre dans l'ombre Chanteuse années 70, 80 ? Au moindre souffle intervenir Miss Tinguette Est-ce que cette chanteuse nous a quittés ? Oui elle nous a quittés vous Yvette Torner ? Ah bah chantez pas Yvette Torner Ah bon Ça sort Tina Torner mais Chanteuse à texte ou variété Laurent ? Chanteuse à texte Isabelle Aubren ? Barbara ? Barbara non Isabelle Mayro ? Isabelle Mayro non Véronique Rivière ? Ah Véronique Rivière Isabelle Aubrey ? Isabelle Aubrey non C'est quelqu'un qui n'est plus là Corinne Vauquer Isabelle Aubrey est toujours vivante Moi je pense à Patachou Patachou c'est pas bête ça Toujours la Beauvoie Mireille ? Dalida Dalida non Mireille non Colette Renard ? Colette Renard non plus Et la petite Mireille ? La petite Mireille du conservatoire Non La grande Mireille ? Non La grande Mireille de Chine Elle a été connue dans les années 70 ? 60 ? 70 ? Quelles ont été ses années de gloire à cette chanteuse Laurent ? On va dire les années 50 et 60 ? Edith ? Edith Piaf ? Edith Piaf ! C'est Stevie Boulet Qui vous fait peur Bernadette ? Qui a trouvé ? C'est Stevie C'est cette enfoiré de Stevie C'est Isabelle Boulet Ah je ne pensais pas que c'était ça Bernadette Oh mais ça fait rien c'est pas grave L'essentiel c'était quand même De vous faire remarquer Pour peut-être avoir un contrat de disque Prochainement Bernadette C'est mal parti Laurent Je trouve que vous chantiez très bien Bernadette On n'a pas reconnu les paroles On a reconnu la voix de Piaf Vous méritez en tout temps Vous méritez une montre RTL Non merci C'est Nita Raya qui avait écrit les paroles de cette chanson Marguerite Monod Comme d'habitude la musique C'est elle qui avait d'ailleurs signé la musique de Milord aussi Marguerite Monod Écoutez Piaf Je m'imagine ton enfance Avec tes grands yeux étonnés Oh comme j'envisse que la chance A fait grandir à tes côtés J'aurais tant voulu te connaître Ah évidemment c'est Piaf Quand on compare Bernadette et Piaf c'est plus compliqué On est d'accord On n'est pas dans la même branche Vous voyez C'est pas l'avantage de Piaf Qu'est-ce que vous faites dans la vie Bernadette ? Je suis retraitée Oh ben je vais vous envoyer une montre RTL Merci Vous n'en aviez pas encore ? Non pas encore Alors voilà une montre RTL à votre poignet Et puisque vous aimez RTL j'en suis sûr Et les grosses têtes vous nous écoutez tous les jours ? Ah tous les jours oui Alors je vais vous offrir aussi la bonne dessinée des grosses têtes Oh c'est gentil merci Qui vient de sortir chez Michel Laffont Vous avez des chouchous parmi notre équipe ? Oh moi j'aime tout le monde vous savez Toute l'équipe est formidable Il y a combien d'habitants à Béla et Bernadette ? Oh j'en sais rien du tout C'est pas grand mais j'en sais rien du tout Ah ben ça alors Bah écoutez allez les compter ça fera une occupation Mais comment ça se fait que vous ne connaissez pas le nombre d'habitants d'endroit où vous vivez ? Elle est confinée Oh il y a peut-être 3000 habitants quelque chose comme ça C'est un village alors C'est un village Béla Oui mais dès que les gens bougent c'est difficile de compter Non mais là Quand ils nous quittent quoi c'est dur Là dans le village en tout cas Bernadette je peux vous dire que dans les jours qui viennent Il y en a plein qui vont vous dire Dis donc on t'a entendu sur RTL chanter Piaf Bon t'as pas gagné mais t'as bien chanté Et puis t'as eu le droit à une montre RTL Une bande dessinée Et dis donc viens nous raconter Ça va en faire des jalousies à Bel-Air Et bien oui Et puis vous pourrez toujours retenter votre chance une autre fois Bernadette D'accord Ou pas Vous étiez très chouette on vous embrasse Une question pour Claire Gilles Desclercs qui habite Ouattre-le-eau dans le nord A qui Jean-Paul Mantegra et Franck Moreno ont-ils apporté deux Césars ? A Romain Podmanski non ? Non bah non non En quelle année ? Alors que je n'écorche pas les deux noms tout de même je ne voudrais pas que qui que ce soit m'en veuille A qui Jean-Paul Montaigna et Franck Moreno ? A qui Jean-Paul Montaigna et Franck Moreno ont-ils rapporté deux Césars ? Vous demandez le titre du film ? Pardon ? Vous demandez le titre du film ? A qui ? Non Ils ont remis ? Mais est-ce que vous pouvez répondre à en quelle année ? In what year ? Alors je vais vous dire à ce moment-là dans les années 90 Voilà Ben quand même ça donne une indication Jusqu'en 2000 à peu près Vous voulez dire qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises ? J'ai bien l'impression que vous n'avez pas compris ma question C'est bien possible Vous pouvez répéter la question ? C'est tout l'avantage de cette question Alors répétez et on va essayer de voir le vice Montaigna il y a du vice Ouais Montaigna A qui Jean-Paul Montaigna M-A-N-T-E-G-N-A A qui Jean-Paul Montaigna et Franck Moreno ont-ils rapporté deux Césars ? C'est peut-être pas les Césars du cinéma C'est peut-être des statues de Césars ? Ah non 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 Il s'agit bien des Césars du cinéma Est-ce que ce sont des... C'est quelqu'un qui n'était pas en France ? Peut-être condamné à l'étranger ? Ou quelque chose comme ça ? Expliquez Je sais pas mais c'est la bonne voie Je pense que c'est quelqu'un Ils ont pris le deux Césars Ils l'ont emmené à quelqu'un Qui n'avait pas la possibilité Peut-être de venir les chercher à Paris Jean-Paul Montaigna et Franck Moreno Ils ont pris deux Césars Puis ils sont allés Les rapporter à la personne Parce qu'ils étaient les qu'on doit trouver Ah oui voilà Bah pas du tout alors Oh mince On pensait qu'ils étaient postillons de Césars ? Cinq fois je marche en plus Est-ce que ce sont des techniciens Qui ont travaillé sur un film ? Pas du tout Est-ce qu'on connaît Jean-Paul Montaigna Et Franck Moreno Sous d'autres noms ? C'est difficile de vous répondre J'ai envie de vous répondre Oui Est-ce que ce sont le nom des rôles Qu'ils interprétaient dans un film Que vous nous donnez ? Non mais là je suis obligé de vous répondre non Est-ce que Montaigna et Moreno Sont des noms de personnages Qui ont permis à des acteurs D'avoir des Césars ? Ça oui Ah bah c'était ma question Non mais ça ne fait personne Ah non alors là écoutez Soyez clair dans votre question Alors excusez-moi C'est pas du tout ce que vous avez dit Caroline Ok Alors Montaigna et Moreno Vous pouvez trouver deux comédiens pour le même Et encore je suis gentil de répondre oui Parce que c'est pas tout à fait ça non plus Ah bah non mais justement C'est pas gentil Est-ce que c'est un film de Bernard Blier ? Je peux pas répondre à votre question non plus Mais Laurent si vous savez pas Pourquoi vous posez une question ? Je sais très bien C'est juste que vos questions ne sont pas suffisamment précises et claires Pour que je puisse y répondre Et prouve que vous n'avez pas tout à fait compris le sens de ma question Est-ce que Montaigna et Moreno Montaigna Montaigna et Moreno sont les noms de Depardieu Et dans le film Euh... Des valseuses ? Non Est-ce que ce serait pas... Vous voyez que c'est pas clair hein Laurent Même vous vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous dites Putain de soirée Est-ce que ce serait pas le nom des deux personnages que jouait Gérard Lanvin Qui lui ont permis d'avoir des Césars ? Bonne réponse de Florian Gazan Et oui Je répète ma question Elle était très claire A qui Jean-Paul Montaigna et Franck Moreno ont-ils rapporté deux Césars ? A Gérard Lanvin Ce sont les noms de deux personnages Mais dans deux films différents Evidemment Il a eu un César pour le rôle de Jean-Paul Montaigna Dans Le fils préféré de Nicole Garcia Et un autre Quelques années plus tard Sept ans plus tard Pour le rôle de Franck Moreno Dans Le goût des autres D'Agnès Jaoui Voilà ce qu'il fallait comprendre Dans ma question Caroline Diamant Je vous sens énervé Caroline Non 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 je comprends mais Vous avez compris maintenant Stevie ? Bah oui moi ça fait très longtemps que j'ai compris Depuis le début Sauf que je connaissais pas Rapporter ça veut pas dire Vous voyez c'est pas comme un chien qui ont fait la baballe Oui on rapporte Non ils ont rapporté une victoire de César à Gérard Lanvin Ça y est t'as compris c'est bien Oui ça va toi Non mais je te félicite Merde Ah bah c'est bien moi je te félicite aussi pour les masques Voilà Ah voilà Pourquoi elle vous a vendu des masques ? Parce que tout le monde l'a engueulé à l'époque alors qu'aujourd'hui ça nous sert bien Merci Caroline Eh oui Bah oui Ah vous avez des vieux masques chez vous ? Ah non c'est pas des vieux masques Mais en attendant si on a un gros stock c'est quand même grâce à lui Tu sais que les masques c'est comme les slips c'est l'élastique qui craque d'abord Jean-Paul Mantegna c'était dans le fils préféré Franck Moreno dans le goût des autres C'est les noms des personnages que Gérard Lanvin a joué dans différents films Là il joue André Morales dans Papiciteur qui sort aujourd'hui C'est vrai qu'on se rappelle rarement les noms des personnages joués par les acteurs À part Jean-Claude Duss Mais là où vous ne disiez pas c'est qu'en fait c'est deux personnages joués par le même acteur C'est ça qui vous a perdu et pour moi c'était très difficile de répondre à vos questions Qui n'avaient pas de sens Comprenez ? Je comprends Il avait d'ailleurs été déjà nommé au César Gérard Lanvin Mais pour quel film ? Ce sera une petite question subsidiaire Une étrange affaire ? Une étrange affaire ! Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne Ça c'est bien Une autre question maintenant Et cette question là pour M. Philippe Boscus qui habite Montpellier dans l'Hérault Cette question là concernera les matelas d'un lopilot et leurs concurrents Puisque cette entreprise est en redressement judiciaire La marque de matelas d'un lopilot souffre de la défection de certaines enseignes de meubles C'est vrai qu'il y a certaines enseignes comme Conforama qui ne vont pas très bien en ce moment Et donc on vend de moins en moins de matelas D'ailleurs je ne sais pas si vous pensez tous suffisamment souvent à changer votre matelas Moi j'ai fait il n'y a pas longtemps Vous l'avez fait il n'y a pas longtemps ? Tiens ça c'est marrant alors Moi je l'ai fait au début de ce mois C'est comme mon slip je retourne C'est intéressant Pourquoi vous avez changé votre matelas Caroline ? Après m'être fait opérer du dos Ah c'est vrai ? C'est con C'est pas possible Peut-être que le matelas a porté plainte Non non il fallait prendre du très très dur On a ce qu'on peut de dur dans son lit Moi j'ai une retourne en fonction des saisons Moi aussi J'ai une face nord Et tu la tailles tous les soirs J'ai une face hiver et j'ai une face été Pour l'escalade la face nord c'est vrai que c'est mieux Moi sur la tranche j'ai printemps et automne je dors moins bien Moi c'est tout aussi Pardon ? Matelas à eau Oh là là Ah oui c'est quoi le matelas à eau ? T'emmèdes ? Non mais c'est génial parce que tu pouvais régler la température de l'eau etc Mais sauf que quand tu rentres dans la discothèque et que tu te mets dans le lit que d'un seul coup Tu t'enfonces dans ton lit et que tout devient trempé Ça m'est arrivé deux fois et puis j'ai abandonné celui qui s'appelait Agva je crois Moi j'ai un matelas à mémoire Ah de forme ? Bah oui pour qu'il se rappelle les noms de ceux qui y sont pas faits Bon alors ma question vous la voulez ? Bah oui évidemment Oh bah je vais vous demander tout simplement au moins quatre noms de concurrents de Dallopilo Epeda Treka Epeda Alors attendez chaque chose en son temps Epeda très bien Dodo Pardon ? Dodo Treka très bien Dodo Bah oui c'est une marque Oui oui ça existe Où est-ce que vous trouvez des matelas dodo ? Bah sur un dodo.fr C'est contre le mal au dodo ? J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treze Et bah non bah alors attendez Bulltex 14 mars Bulltex Ah voilà Bulltex oui mais pas dodo Simons Bandanaise Simons Simons C'est bien bah vous en avez quatre déjà Vous m'avez dit Bulltex, Epeda, Simons Treka Bravo Oh vous auriez pu me dire Mérinos aussi Mérinos, Mérinos Jute à flot Quel genre de matelas vous avez vous Peroni ? Un peu comme Stevie C'est rempli quoi Il a un matelas avant Non mais cela dit c'est dur de faire l'amour sur un waterbed C'est plus agréable parce que t'as trop envie Parce que t'as le mal de mer T'es pas obligé de bouger en fait Et pourquoi vous mettez vos kilos dans les waters ? Tu vois si la vague part pendant Tu fêtes à contre-temps Les matelas sont en deux parties De façon à ce que toi quand tu bouges Là ta moitié ne bouge pas T'as un coussinet entre deux matelas dos En fait c'est deux matelas dos et un coussinet dos milieu Oui mais quand tu fais l'amour souvent tu vois ce que je veux dire T'es du même côté Mais t'as fait vraiment un waterbed ? Non mais ça sent le vécu Tu sais je n'ai pas fait l'amour que chez moi Non mais quand t'as sauté dessus ça fait un tsunami Caroline Diamant, une femme qui ne manque pas de ressort Une question pour Grégory Sion Qui habite Saint-Valérien C'est dans Lyon Normalement la question vaut pour Madame Bachelot Puisqu'il s'agit de retrouver le nom D'un compositeur français Très célèbre et à qui on doit d'ailleurs Un opéra Qu'on peut continuer à voir actuellement Sur la plateforme de France Télévisions En replay jusqu'au 9 mars Un opéra qui a été joué il n'y a pas si longtemps Salfavar Un opéra qui s'appelle L'Alcyone Mais de quel compositeur français est-ce signé Alcyone ? Charpentier ? Non, non, non Charpentier, non Gounod ? Gounod, non Debussy ? Debussy, non Ravel ? Je suis allée le voir en plus Bisé ? Vous y êtes allé ? Oui Et vous n'avez pas le nom du compositeur ? Oh là là, c'est moche Alcyone, un opéra que vous pouvez voir actuellement En replay sur France TV Il a été diffusé il y a peu de temps Cet opéra Effectivement, c'est un opéra Qui a été enregistré à l'opéra comique Et chorégraphié par Raphaël Boitel Mise en scène par Louise Moiti Je vous donne tous les noms Avec Marc Moyon Un opéra Oui, excellent Marc Moyon Formidable Exactement Il y avait Marc Moyon Lisandro Abadie Antonio Abadie Jordi Saval Est-ce qu'il a un nom à consonance française ? Oui, très français même Lully Lully, Dupont, Durand Non Ça finit par art ? Non, non, non C'est un des héros du film De quel film ? Tu dis le héros du film Tu sais qu'il y a eu beaucoup de films Quand même depuis l'histoire du cinéma Du film ? Non mais elle a raison le pire Du maître de musique Mais c'est pas possible d'avoir un pareil trou de mémoire Ça va revenir Non, c'est pas sûr T'as trois minutes et demie Pour que ça revienne Elle évoque le film d'Alain Corneau Mais oui, bien sûr Tous les matins du monde Ah, alors je sais Allez-y Ça me revient pas mais Quelle scrotte Mesdames et messieurs Bienvenue à la réunion Alzheimer Ah non mais c'est pas possible Eh oui, il y avait Gérard Depardieu Guillaume Depardieu Ah oui, donc c'est un vieux compositeur du coup Ah oui, c'est un compositeur qui est mort en 1728 Ah mais c'est pas possible Né en 16156 Compositeur gambiste aussi Absolument C'est-à-dire qu'il avait qu'une seule jambe ? Non, il joue de la viol de gambe Il était unigambiste Est-ce que ça se décompose en deux noms ? Les initiales du bonheur, je peux vous aider C.C. Ah non, ça c'est Claudia Cardinal Elle n'a rien à voir là-dedans Les initiales du bonheur ? Oui Les initiales du bonheur, c'est quand vous avez le... Zinedine Zidane Ah, quand on a les deux pareils Brigitte Bardot Voilà, quand on a le prénom qui a la même initiale que le nom de famille On appelle ça les initiales du bonheur F.F. B.B. Brigitte Bardot Claudia Cardinal C.C. F.F. Je vous demande si c'est... François Fillon, c'est vrai qu'il nage dans le bonheur François Feldman François Feldman, oui Ah, Purcell ? Dédé, Didier Deschamps Non, Purcell est anglais Il est anglais, Purcell ? Ah oui, Purcell est anglais C'est très franc P.P. Pascal Praud Tu comprends avec Purcell ? Les initiales du bonheur L'autre jour, il s'est amusé à Laurent Ruquier d'ailleurs Dans son émission Qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas, parce que tout le monde ricanait Il a dit mais arrêtez, c'est pas les grosses têtes Et puis à la fin, il a conclu l'émission en disant Allez, j'ai m'amusé à faire Laurent Ruquier Je vais vous poser une question Qui était ? Je sais plus qui, personne n'a répondu Il a donné la bonne réponse Donc comme ici Effectivement, ça ressemble à ici Initiales du bonheur, toutes les faits Attendez Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les initiales ? Non Ah bah non, puis quoi encore ? Ça nous donnera pas forcément le nom Mais si on les trouve, vous direz oui C'est pas Charpentier Non, c'est fini, je vous ai donné des tas d'exemples Il s'appelait Marc-Antoine Charpentier Ça peut pas être les initiales Tu l'as pas fait grand chose Parce qu'elle a été baïonnée toute sa vie, le pauvre Alors On lui doit aussi la marche des matelots Ah Ah, Karine Sherin Pas des machos, des matelots Ah, pardon Mais son chef-d'oeuvre, effectivement C'est Alcyone C'est Alcyone Alors, Alcyone Voilà Est-ce que vous avez dit ? Il a dirigé aussi l'Académie royale de musique Ah, j'ai une bonne question Allez-y Est-ce que... Prouve-t-en-en Mais tu voudrais pas avoir une bonne réponse sur ce coup ? Est-ce que ces initiales du bonheur sont des voyelles ou des consonnes ? Ah, ça, je peux me permettre de vous dire ça Voilà Et vous voyez comme... Elle est maligne Elle est maligne Elle y va petit à petit Eh bien, écoutez, ce sont des consonnes Ah ouais, bravo C'était un ordre... J'aurais préféré des voyelles, c'est le plus simple C'est pour ça, bon... Ah bon, bah moi... J'aurais même dû dire... Consonnes ! Et c'est fait Alors, attendez... Je vais faire comme à la roue de la fortune, je vais acheter une lettre Ouais Ah non, mais c'est affreux d'avoir une appareil trou de main Est-ce que vous pensez qu'il est dans la deuxième moitié ? Dans les 13 dernières lettres de l'alphabet ? Est-ce que cette consonne rapporte... Excusez-moi, on y va comme on peut Est-ce que cette consonne rapporte plus ou moins de 3 points au Scrabble ? Non, mais c'est les mêmes initiales du bonheur qu'a une autre personnalité dont on se moque assez souvent ici, je dois dire Ah, c'est un M Comment ça ? Miriam Mathieu Bravo, Stevie Bah oui, donc M, donc M, Marc, Mathieu, Maurice, Marin Marais Marin Marais, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Ah, dis-donc, c'est pas possible de... Ah, dis-donc, je vous ai envoyé de mes nouvelles Oui, mais je me demande si je n'ai quand même pas donné 300 euros à notre... Oui, oui, d'accord Parce que franchement, il a fallu vous dire les initiales, il a fallu vous dire Miriam Mathieu Non, c'est parce que j'ai soutiré intelligemment quelques infos Oui, ça sort avec votre famille allemande, nous, ça font les moyens de vous faire parler Non, mais c'est pas possible Elle allait dire Maurice Mozart, Caroline Non, mais c'est pas possible, non, mais attendez, ça peut arriver d'avoir un problème de mémoire Et là, je l'ai eu ce matin Ce soir ? Ce soir ? Bon, il serait temps que nous nous débarrassions de cette valise RTL il y a quand même 11 shows, en plus des 1050 euros, la liste commence à être longue. Alors je vous demande de choisir un bon numéro, Stevie, un numéro que nous allons confier à Madame Bachelot. — Numéro 1. — Le numéro 1. Roselyne, vous allez appeler Gérard Dutremble, M. Dutremble qui habite… — Qui habite Parkinson aux Etats-Unis, dans le Wyoming. — Il paraît que le mec, il a les yeux vachement cernés. — M. Dutremble avec Blanzi, en Saône-et-Loire, ça sonne chez M. Dutremble à Blanzi. — S'il est sur vibreur, il ne va pas entendre. — M. Dutremble n'est pas sur vibreur. — Bonjour, vous êtes bien sur la message de Vibreur, vous pouvez laisser un message après le but sonore. — Bon, tant pis pour M. Dutremble, un autre numéro, Roselyne. — Ah bah non, c'est… — 17. — Oui, enfin, les deux. Oh, débrouillez-vous entre nous. — Bon, Roselyne, ça me va aussi, 17. — Mme Bachelot, notez bien que Clarisse Nicolet va sûrement décrocher, elle, à Asquin, dans les Pyrénées Atlantiques. — Oh, c'est joli. — Vous connaissez Asquin ? — Bah oui. — C'est là où chaque chabon d'Elmas avait sa maison de vacances. — À Asquin. — Eh bien, écoutez, nous sommes à Asquin. — Oh, il le fait bien. — Dans les Pyrénées Atlantiques. — Oh là là. — Allô, je suis bien chez Clarisse Nicolet ? — Oui. — Bonjour Mme Nicolet, comment allez-vous ? — Bien, merci. — Bien. Est-ce que vous devinez peut-être pourquoi je vous appelle ? — Ah mais oui. — Ah mais oui. — Je reconnais votre voix. — Vous connaissez ma voix. Et c'est la voix de qui ? — Isabelle Margot. — Non. — Caroline. — Ah là là. — Clarisse. — Mais c'est incroyable. — Qu'est-ce qui est incroyable ? — Mais que vous m'appeliez. — Ah oui. Et vous devinez pourquoi ? — C'est Clara Morgan. — Oh là là. — C'est pour un tournage. — C'est bien Mme Bachelot qui vous parle. Et toutes les grosses têtes sont autour d'elle. — Clarisse, Roselyne va maintenant vous poser la question fatidique. — Question fatidique. Quoi qu'en y a dans la valise ? — Oh là là. — Elle est lourde en plus. Il y a onze choses. — Roselyne ou la valise ? — Mais non ! Les deux, mon... — Mais non, la valise, ce serait tellement dommage que vous la loupiez. — Clarisse. — Oh là là. — Non. — Non, 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 non. — Oh non ! — Non ! — Non ! — Pour vous dire, je suis débordée de travail. — Mais nous aussi. — Et alors ? — Et je fous rien, moi ! — Et nous, on est à la mine, on pousse les wagonnets, tu me parles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clarisse ? — Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. — Ah là là. — Et donc là, on est en pleine période de déclarations, de bilans, voilà. — Ah c'est les bilans. — Donc c'est la faute de mon employeur si je n'ai pas gagné la valise. — Ah bah bon salaud ! — Ah bah demandez-lui l'équivalent du contenu, alors. — Oui, tout à fait, tout à fait. — Ah mais c'est vrai que les saisons comptables s'arrêtent souvent fin mars, c'est ça ? — Oui, oui, fin avril, fin avril. — Fin avril, ah oui. — On a trois mois très compliqués. Il fallait m'appeler au mois de juin ou au mois de juillet. — Ah bah... — Vous m'avez su. — Non mais vous voulez pas nous donner une tranche horreur aussi, comme ça on rappelle ? — Ah bah ça me fait très très plaisir que vous veuillez appeler, parce que vous pouvez dire que vous êtes mon rayon de soleil. — En plus, une comptable choisie par Stevie, vous vous rendez compte un peu, qui a toujours essayé d'équilibrer l'actif avec le passif. — Ah bah c'est bien ! Je sais pas si vous connaissez des notions. — Ah lui, c'est pas le bilan qui dépose hein Stevie. — Oh ça va ! Oh ! — On va vous envoyer une montre RTL Clarisse. — Oh qu'est-ce que c'est gentil, merci beaucoup. — On va continuer ton bonheur. — J'ai dû continuer surtout hein, continuer à nous faire rigoler, à nous faire... — On va continuer à nous faire rigoler. — Ouais ! — Rigoler. — Rigoler. — On va rigoler, piqué. — Et je vous envoie la bande dessinée des grosses têtes, une montre RTL, puis j'espère que vous, vous allez continuer quand même à nous écouter dès que vous aurez sorti le nez du bilan comptable. — Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. — On vous embrasse Clarisse et j'ajoute dans la valise. — Écoutez bien, en plus, dans la valise, en plus des onze choses... — Il y en a douze choses ! — Je vais pas rappeler tout ce qu'il y a, hein. — Oh non ! — En même temps, si on veut un gagnant, peut-être que je le rappelle. — Bah oui, c'est gentil de le rappeler. — Faites une sélection des trucs les mieux, quoi. — Oui, vous pouvez le rappeler aujourd'hui. — Je vais le dire vite. 1050 euros. L'eau de parfum, l'ogre de Jean-Marie Bigard. Le livre en couple avec moi-même de Marcela Yacoub. Le livre Complicité animale d'Annie Dupéret. Une paire de lunettes de soleil vinyle factory. Une semaine en vacances sur un bateau de location de boat. Un an de fruits et légumes. Le livre Soquitté destiné le courant ne l'emporte pas de Firmin Richard. Un aspirateur Oventa Air Force Flex animal. Une paire de sept luminospris de Big Man. Le livre Le Petit Chat est mort de Xavier Demoulin. Plazza City, le jeu de société de Stéphane Plazza. Et j'ajoute, écoutez bien, j'ajoute un diffuseur pour huiles essentielles de chez Ladrome. Ladrome, ce sont des laboratoires formidables qui vous proposent ce diffuseur bambou qui permet une diffusion douce, un peu comme RTL, voyez-vous, sans risque d'altérer les principes actifs des huiles essentielles. Ladrome, laboratoire, développe au cœur de la Bio-Vallée dans Ladrome des solutions de santé et de beauté bio à base de plantes aromatiques et médicinales, source de bien-être. Ladrome vous offre un diffuseur pour huiles essentielles que je glisse dans la valise RTL en espérant évidemment que ça n'a pas collé aux autres produits. Ah non, que ça n'a pas coulé dessus. Parce que vous savez que Ladrome adhère. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni, Timmy Boulay, Jean-Luc Lemoine et Florian Gazon. Ah, une question littéraire, il n'y en a pas eu encore vraiment dans cette émission depuis 15h30. pour Evelyne Grome qui habite Hermival-les-Vaux dans le Calvados. Pouvez-vous me dire dans quelle œuvre, et je veux le nom évidemment du livre et le nom de son auteur, dans quelle œuvre a-t-on l'histoire du capitaine de gendarmerie, l'Anglois, qui s'installe dans l'auberge d'un village isolé par la neige pour rechercher un tueur mystérieux qu'il finira par abattre. Mais ensuite, hélas, il se suicidera, quelques temps plus tard, le fameux gendarme Langlois, il se suicidera en fumant un bâton de dynamite. Le hussard sur le toit ? Le hussard sur le toit, non, mais vous n'êtes pas loin, parce que vous avez le bon auteur. L'auberge d'Ignier ? Ah non, 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 non. La symphonie du monde ? Alors c'est qui le hussard sur le toit ? Ben oui, c'est toute la question. Jean Giono ? C'est Jean Giono. La symphonie du monde ? Mais ce n'est pas la symphonie du monde. Mais bravo, vous avez déjà trouvé l'auteur Giono par hasard. Oh bon, quand même. Si, si, par hasard. Ben si, vous m'avez dit le hussard sur le toit. Bon, alors je vous aide en vous disant que c'est le bon auteur. Mais, mais... Jean Giono. Quel est le livre de Jean Giono ? Colline ? Colline, non, c'est bien. On parle d'un livre également de Jean Giono adapté à l'écran. Je ne crois pas que ce livre-là ait été adapté. Dites-moi le nom, je vous dirai s'ils ont fait un film. Ce n'est pas le gendarme de Saint-Tropez, donc. Oh, le gendarme de Saint-Tropez, il n'a pas... J'ai honte, monsieur Lemoyne. Est-ce que vous l'aviez lu, vous, Laurent ? Non. Je vais être honnête, non. Mais j'ai envie de le lire parce que quand je vois un peu l'intrigue, ça me paraît assez passionnant. C'est vrai que ça donne envie. Mais on sait comment ça se termine, donc c'est chiant. Mais vous avez spoilé la fin, là. Ah oui ? Oui, oui, mais c'est un roman remarquable, paraît-il. Ok. Que chacun prenne la consommation de son choix. C'est joli, par exemple. C'est bien. On voit que vous avez... Attendez, c'est un peu une intrigue policière. ... des centres d'intérêt qui ne sont qu'à vous, monsieur Béroni. Oui, il est monocentré, quand même. Je vérifie, il y a quand même eu un film. Ah, mais alors, Laurent, forcément... Oui, c'était l'année de ma naissance, hein. En 1963, un film qui reprenait exactement le titre du livre. Un film réalisé par François Leterrier. Une musique signée Jacques Brel et Maurice Jarre. Un film avec Claude Giraud, Colette Renard et Charles Vanel. Et ben bon... Ah ! C'est pas impossible que ça me dise quelque chose. C'est pas impossible que ça me dise rien. C'est pas impossible que tu te fasses. C'est un seul mot, le titre, ou c'est plusieurs mots ? Oh, il y a quatre mots dans le titre. Ok, on est sur des... Alors, il faut savoir qu'après avoir réussi à abattre un tueur mystérieux, le fameux gendarme Langlois, démissionne de la gendarmerie. Et il revient ensuite au village comme commandeur de chasseurs de loups. Et il va s'installer, se marier, participer aux fêtes locales. Mais effrayé de sa fascination pour la beauté du sang du noix sur la neige, il se suicide en fumant un bâton de dynamite. Et vous avez vraiment envie de le lire ? C'est une brûle de faim, quand même. Le gros con ? Pardon ? Le gros con ? Non, il n'y a que trois mots, là. Il y en a quatre. Est-ce que c'était pas... Est-ce qu'il y aurait un terme de chasse dans le livre ? Non. Non, 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 non. Ça va péter ? Ou ça va vraiment péter parce qu'il faut quatre mots. 3, 2, 1, 0. C'est vrai que se suicider avec un bâton de dynamite dans la bouche, c'est pas évident. On dirait une pub aux maldites. Fumer est dangereux pour votre santé ? La mèche est dite ? Bravo ! Ainsi soit-il. Est-ce qu'il y a mort dans le titre ? Non, au contraire. Est-ce qu'on comprend dans le titre que c'est un peu policier comme genre ? Pas du tout. Est-ce qu'il y a la vie ? Est-ce qu'il y a le mot vie dedans ? Non, il n'y a pas le mot vie. Il y a le mot bonheur. Non plus. L'existence ? La joie ? Non, non plus. Combien d'adjectifs il y a sur les quatre mots ? Aucun adjectif. Est-ce qu'il y a de mots gendarmes ? La, c'est quoi ? Un article. Combien d'articles ? Un seul article. Soit c'est une note de musique, soit c'est un article. Est-ce qu'il y a un verbe au subjonctif ? Non plus. Oh là là. Est-ce que l'article c'est le ? Non. C'est là. Est-ce que l'article c'est là ? Non. Un. 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 Un jour. On a un mot sur quatre, c'est pas mal. Un jour mon prince viendra. Il faut quatre mots. Un. Bon moi j'attaque différemment. Allez-y. Après un, on a un nom masculin. Qui désigne quoi ? Oh putain. Demande une lettre. Moi je demande la première lettre du mot qui suit un. Il vous reste 30 secondes. Alors justement vite. Est-ce que c'est un dernier souffle ? On va pas s'embêter pour ça. Un drôle de lundi. Est-ce que c'est un adjectif qui suit un ? En tout cas ça sort dans la pléiade. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Il y a d'autres romans d'ailleurs dans l'anthologie que propose la pléiade. Oui mais on les connaît pas non plus. Mais le titre c'est… Quatre mots vous dites hein ? Oui. Quatre mots. Un livre qu'on a pas lu. Et le titre de ce roman de Giono c'est Un roi sans divertissement. Ah oui. 300 euros qui s'en vont grâce à Jean Giono. Camille est au téléphone. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes dans les Côtes d'Armor à Mur de Bretagne précisément. Exactement. Quel temps aujourd'hui en Bretagne ? Oh bah écoutez je vais pas faire le cliché c'est pas super beau. Bon allez vous ne nous mentez pas Camille c'est bien. Il y aura suffisamment de gens qui vont vous mentir maintenant. Cinq grosses têtes sur six. Si vous trouvez qui ne vous ment pas et bien vous allez chère amie chère auditrice chère Camille partir une semaine en vacances dans un village vacances. Azuréva. Azuréva en pension complète ou en demi pension vous choisirez. Prenez la pension complète puis après vous vous débrouillez. Ouais. Chez Azuréva en tout cas c'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. C'est le slogan de ce club de vacances en terre de partage. Allez voir sur leur site internet azuréva vacances.com. L'actualité est riche. Il faut se méfier des rumeurs, des fake news. Il y en aura cinq fake news et une seule vraie information. On commence par Florian Gazan. Municipale à Paris. Trois femmes en lice mais la plus lisse reste Rachida Dati. Jean-Jacques Péroni. Le journal Le Monde nous explique aujourd'hui que les migrants souhaitant atteindre Lesbos restent bloqués dans la zone tampon. Jean-Luc Lemoyne. Grosse surprise à Versailles, c'est Xavier Dupont-Ligonnès qui est en tête des sondages pour les municipales. Ah bah bien sûr. Stevie Boulet. Le ministère de la Santé confirme aujourd'hui qu'aucune manifestation sportive ne sera annulée pendant ce stade 2. Roselyne Bachelot. Bilan de la tempête Marie Myriam. L'oiseau est mort et l'enfant est décoiffé. C'est joli. Caroline Diamant. L'envoyé spéciale de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a démissionné. C'est sa filea qui l'a annoncé sur RTL. Alors, qui vous dit la vérité parmi toutes ces grosses têtes ? Méfiez-vous, il y a des informations qui parfois paraissent vraies et qui sont fausses. D'autres qui sont fausses et qui paraissent vraies. C'est pareil ce que je viens de dire, non ? Et d'autres qui sont fausses et qui paraissent fausses. Pas mal, mais c'est pas mal. Il y en a qui paraissent vraies et qui sont vraies aussi. Oui, oui. Oh, mais ça m'a. Bref, démerdez-vous. Oui, ça va. On mâchez le travail. Camille. Que faites-vous dans la vie ? Je vous avoue que j'hésite parce que, écoutant RTL, le matin, j'ai entendu que Zedki était pas mal pour les élections de Paris. Oui, mais c'est pas ça la question. Oui, mais c'est pas ce que vous a dit Florian. Est-ce qu'il peut répéter, Monsieur Gazan ? Bien sûr. Municipale à Paris, trois femmes en lice, mais la plus lisse reste Rachida Dati. Ouais, non, je vais pas valider ça. Non, ce serait dégueulasse. Versailles, Xavier Dupont-Digonnais, ça se saurait. On nous cache des choses, vous savez. Tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. Yvi, je sais plus, il a parlé de stade 2. Il va vouloir lire. Le ministère de la Santé confirme aujourd'hui qu'aucune manifestation sportive ne sera annulée pendant ce stade 2. Non. Mon mari Myriam s'était bien joué, Madame Bachelot, mais je la trouve très belle et très drôle, mais je valide pas. En revendez contre Roselyne. C'est de moi que vous parlez, là. Je crois que les migrants, l'article du monde, je pense que c'est bon, ça. C'est Jean-Jacques Péroni qui vous a bien dit la vérité. Bravo, Jean-Jacques. Vous ne passez pas. Est-ce que je peux dire à Florian Gazon qu'il y a quand même une quatrième femme en lice aussi, c'est Daniel Simonnet pour LFI ? Absolument. D'où d'ailleurs le fait que c'était une fake news de toute façon. Voilà. Parce qu'en dehors évidemment du jeu de mots sur le fait que même Rachida Dati soit lice ou pas, il y a quatre femmes en lice et non pas trois au municipal à Paris. Pour ce qui est effectivement du stade 2, pour l'instant on n'est pas passé au stade 3, mais le ministère de la Santé quand même n'a pas confirmé qu'aucune manifestation sportive ne serait annulée. Quant à Léa Salamé, elle est bien la fille de Ghassan Salamé qui a démissionné, l'envoyée spéciale de l'ONU en Libye. Mais Léa Salamé n'a rien annoncé sur RTL puisqu'elle est sur la deuxième radio de France, elle. C'est petit Laurent. Manque d'ambition. Pardon, je l'embrasse Léa évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut rectifier ? Jean-Jacques, c'est vrai que ça paraissait évidemment un peu… La zone tampon. Oui, oui, j'ai des bonnes vannes. Mais c'est pourtant dans le monde aujourd'hui, encouragé par les déclarations turques, plusieurs milliers de migrants ont cru le passage vers lesbos possible mais restent bloqués dans la zone tampon. Et qui vont attraper la ficelle pour aller au bord. C'est assez affreux ce qui se passe là-bas, on n'a pas envie d'en rire mais c'était la vraie information qu'il fallait déceler. Et vous l'avez fait, bravo Camille ! Vous partez en voyage avec Azure Eva Vacances. Une question pour Thierry Lecaus qui habite le Valois-Pérez, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et comme Mme Bachelot s'en veut encore de ne pas avoir retrouvé le nom de Marin Marais, tout à l'heure, je vais lui offrir une autre chance de briller avec le nom d'un autre compositeur qu'il faut retrouver, chère Roselyne. On lui laisse dix minutes, hein ? Qu'est-ce que je veux dire ? Le nom de ce compositeur là, ça va être très facile. Vous allez voir Roselyne, il s'agit de retrouver ce compositeur qui fut interné en 1846 dans la maison de santé du docteur Esquirole à Ivry-sur-Seine. Car en effet, suite à la syphilis qu'il avait atteint, il avait des coups de folie qui alarmaient évidemment ses amis et sa famille. Il a sombré dans la folie, on l'a enfermé à Ivry-sur-Seine. Il a ensuite été transféré à Paris dans une maison près des Champs-Elysées avant qu'enfin les autorités parisiennes sanitaires l'autorisent à retourner dans son pays natal. Gaetano Donizetti. Donizetti, bonne réponse de Roselyne Bachelot, ça c'est bien. On l'avait aussi. On l'avait tous. Franchement, ça devient trop facile, Laurent, les grosses têtes. Il y a un opéra de Donizetti qui va être diffusé sur France 3 le week-end prochain. Ah, dites-moi quand. À 2h40 du matin, il faut quand même… Ah oui, d'accord. Mais bon, Viva la Mama ! C'est pas un de ses plus connus. Ah, c'est pas un de ses plus connus ? J'irais même plus loin, c'est pas un de ses meilleurs. C'est interprété par Kenji, non ? C'est ça ? Les yeux de la Mama. Les yeux de la Mama. Viva la Mama à 2h40 sur France 3. Ils ont vraiment confiance en ce programme. Un opéra de Donizetti. Passons à une autre œuvre musicale. Vous voyez, je vous permets de briller. Mme Bachelot. Dans quelle œuvre musicale Denise de Flavigny se déguise pour séduire son propre fiancé, le lieutenant des Dragons, Fernand de Champ Latreux ? Le bal masqué ? Oui, oui. Non. Non, non… Dans quelle œuvre musicale Denise de Flavigny… C'est Doffenbach ? Non, ce n'est pas Doffenbach. Aïda ? Aïda. Ah non, non, non. Aïda. Bon, j'en cherche, hein. Et puis Aïda, d'ailleurs, c'est Raled. Aïda, Aïda. Et écoute, moi. Ça a été joué à l'Opéra Comique il n'y a pas très longtemps. Je vais vous aider. C'est une musique du compositeur Hervé. Capri, c'est fini. Hervé, c'est quoi ? C'est son nom ? C'est le nom du compositeur en question. Mais Hervé, Hervé ? Alors moi, je vais laisser Roselyne répondre. Qui était un respectable organiste de Saint-Eustache. De rouge. Qui arrondissait ses fins de mois au théâtre comme pianiste et acteur de compléments. Et c'est quasi son histoire que raconte d'ailleurs cette opérette comédie vaudeville française. L'histoire de l'organiste Célestin, professeur de musique au couvent des Hirondelles. Il a pour élève la jeune Denise de Flavigny qui devient tous les soirs évidemment… Les Mousquetaires au couvent ? Non ! Qui devient tous les soirs une chanteuse à succès sous un autre nom… The Voice ? Et c'est sous cet autre nom qu'elle va séduire son propre fiancé qui ne la reconnaît pas… Le lieutenant des Dragons, Fernand de Champlatreux. Alors, excusez-moi, on connaît l'histoire, on connaît le compositeur… En fait, on cherche quoi ? Le titre. Ah ! Est-ce que c'est un prénom ? Non, c'est un nom rigolo, vous voyez. C'est le surnom qu'on donne à cette chanteuse Denise de Flavigny dans… La casserole ? La casserole enchantée ? Non. Fifi ? Fifi, non, mais c'est pas… Est-ce que c'est… il y a là quelque chose ou il y a seulement… Casse-noisette ? Non, il n'y a pas là. Des niches ? Ciboulette ? Ciboulette ? Non. Romarin ? Estragon ? Pourquoi ça se mange ? Estragon ? Cette boulette ? Si je peux… Ça dépend comment votre maman fait le couscous, ça. Est-ce qu'il y a Dragon dans le titre ? Ah non, il n'y a pas Dragon dans le titre, non. Est-ce que c'est un titre en un seul mot ? Il y a… on va dire la contraction de deux mots et un troisième. C'est quoi la contraction de deux mots ? Non, on va dire deux mots, la contraction d'un mot et un deuxième. C'est quoi la contraction à la couche ? Alors moi, personnellement, je viens de découvrir qu'Hervé était compositeur. Elle pensait que c'était l'auteur de Tintin. Donc je vais laisser… Bah RG, Hervé ! Je vais laisser mes collègues chercher du coup parce que je pars de trop loin. Oh l'autre ! Est-ce que c'est joué régulièrement ? Ah oui, oui, c'est une opérette. C'est peut-être la plus connue des opérettes. Même si vous ne connaissez pas l'opérette… Madame Sangène ? Poussez l'escarpolette ! Ah, poussez, poussez l'escarpolette… Mais ça, c'est dans Ciboulette ! Ça, c'est dans Ciboulette ! Ah oui, mais c'est pas ça donc ! Mais c'est pas ça ! C'est Mamzelle quelque chose ! Oui ! Mamzelle Nitouche ! Mamzelle Nitouche ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot, aidée par Jean-Jacques Péroni ! Mamzelle Nitouche ! Très aidée, oui ! Effectivement, c'est plus connu Mamzelle Nitouche que Hervé. En fait, Mamzelle Nitouche, c'est une religieuse qui devient danseuse de Cancan, hein, en quelque sorte ! Oh là là ! Elle fait le grand écart, pour le coup ! C'est pas ça qu'on disait ! Ah, ça, on peut le dire, on lui voit le bénitier, hein ! C'est pas ça qu'on dit Sainte Nitouche ! Eh, quand elle lève la jambe, oui ! Écoutez ce que ça peut donner ! Le brunadier était bel homme ! Il arrivait de Nuravers ! La princesse arrivait de Rome ! Et débarquait du chemin de fer ! Le voir l'aimer pour la princesse ! Ce fut l'affaire d'un moment ! Ça a l'air bien, hein ! Oh oui ! C'est un enregistrement pirate ? C'est vraiment de la musique, ça, hein ! Ça a pas vieilli, en tout cas ! Mais oui, l'armocrate de planton ! On le prend sur le pantalon ! On restera l'invitation ! Et pour moi, donc ! Passer, passer, passer ! La 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 ! Eh ben, elles ont pas l'air s'ennuyer, les bonnes sœurs, quand même ! Oh la la ! Oh la la ! Mais de quoi m'aperçoit ? Éloignez-vous de votre téléphone, Baptiste ! Bonjour ! Vous téléphonez depuis Auré dans le Morbihan ! Oh la la ! Mais quelles étaient les chances ? Ben, c'est fou, quand même ! Ben oui, parce que c'est quand même tout petit ! Ben, il est resté chez lui, il a eu envie de jouer, Baptiste ! Dites-vous êtes inquiet, là-bas, dans le Morbihan, Baptiste ? Non, pas du tout ! Bon, alors ça, vous avez 26 ans, vous ne craignez rien ! À cet âge-là, on est dans la force de l'âge ! Faut le rappeler, hélas ! Enfin, hélas ! Hélas ? Hélas ! Hélas, vous ne risquez rien ! C'est ça que vous avez envie de dire ? Non, c'est pas ça ! Ce sont les personnes âgées, fragiles... À partir de 60 ans ! Voilà, qui sont les plus visées à 26 ans ! Vous pouvez cracher dans vos mains, Baptiste ! Ouais ! Mouchi, ouais ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis maîtreur ! Maîtreur ! Maîtreur qui va tenter, justement, de mesurer qui parmi les grosses têtes va pouvoir rester le plus longtemps possible face à qui est qui ? Qui fait quoi ? Une liste de noms, un nom par grosse tête, et à chaque fois, chaque grosse tête devra me dire de qui il s'agit, ce qu'il fait en ce moment. Mais attention, mes grosses têtes ont une règle. Si jamais ils ne savent pas qui c'est, ils doivent de toute façon inventer quelque chose. C'est ça qui est amusant, évidemment. S'ils savent, en revanche, ils doivent répondre pour ne pas vous faire perdre, Baptiste. Mais qui sera le dernier ou qui sera la dernière, à votre avis ? Ah, je dirais bien Florian Gazon ! Comme par hasard ! Bah oui, comme par hasard ! Vous l'avez pas vu venir celui-là ! Ah, vous êtes bien creusé la tête avant de choisir ! Eh ben, on va vérifier, c'est parti ! On commence par Monsieur Péroni ! À moins qu'on commence par Florian Gazon pour s'amuser ! Oui ! Allez, Joël Dicker ! Joël Dicker, c'est un auteur à succès suisse ! Bravo, qui va sortir ! Un nouveau bouquin ! Un nouveau livre, l'énigme de la chambre 622 ! Bravo Gazon ! Qui est Gabriel Lebeaumain ? Car je le rappelle, je redonne les noms qui, la veille ou l'avant-veille, n'ont pas été trouvés. Gabriel Lebeaumain, Jean-Luc Lemoyne ? Eh ben écoutez, c'est le réalisateur de De Gaulle ! Bravo Jean-Luc ! Vous restez ! Vous m'écoutez, Caroline Diamant ? Oh oui ! Qui est Caroline Diamant ? C'est un lycère pour tout le monde ! Qui est Pete Buttigieg ? Pardon ? Vous pouvez répondre ? Pete Buttigieg ! Alors, c'est le directeur de cabinet de Bernie Sanders aux Etats-Unis ? Pas du tout ! Non ! C'est pas si loin ! Il était... Mais vous n'étiez pas loin, c'était un candidat ! Démocrate ! Au mot ! On l'a déjà donné hier ! Pas loin de Joe Biden ! Ça vire pas rentrer ! Putain ! Mais j'étais pas loin ! Mais j'étais complètement au hasard ! Mais j'ai des dons quand même ! Non, c'est un résumé de ta vie ! C'est un résumé de ta vie ! T'es toujours juste à côté ! Il n'empêche que vous êtes éliminé ! Parfois je suis dedans ! Vous êtes éliminé, Roselyne Bachelot ! Qui est Cédric O ? C'est un secrétaire d'Etat du gouvernement d'Edouard Philippe ! Il est secrétaire d'Etat au Numérique ! Bravo Roselyne ! Ça n'était pas si facile que ça ! Stevie Boulet qui est Betty Catroux ! C'est une capitaine de l'équipe de France de quelque chose ! Non ? Betty Catroux ! Betty Catroux ! Ben c'est une voiture ! Célèbre mannequin français muse d'Yves Saint Laurent ! Une exposition lui est consacrée actuellement au musée Yves Saint Laurent avenue Marceau ! Jean-Jacques Péroni qui est Benny Gantz ! Benny Gantz ! C'est le frère de Mani ! Mani Gantz ! Non ! C'est un philosophe ! Non ! Benny Gantz ! L'adversaire de Netanyahou ! Oh ! Pas Roselyne Bachelot ! C'est éliminé Péroni ! Et oui c'était l'adversaire de Monsieur Benjamin Netanyahou en Israël pour les élections ! Benny Gantz ! Normalement il arrive derrière Netanyahou qui crée la surprise ! Florian Gazan qui est Sylvie Fourmont ! Alors Sylvie Fourmont c'est la personne qui a inventé le gel hydroalcoolique en 1953 ! Pas du tout ! C'est la secrétaire de François Fillon ! C'est la secrétaire de François Fillon ! Vous êtes éliminé Florian Gazan ! La vraie secrétaire de François Fillon ! Elle témoigne au procès actuellement Sylvie Fourmont ! Son nom est dans tous les journaux ! Il me reste, si ma mémoire est bonne, Jean-Luc Lemoyne et Roselyne Bachelot ! Vous avez une deuxième chance Baptiste ! Pour l'instant vous étiez à 300 euros, on passe évidemment c'est dégressif, à 150 euros seulement ! Mais sur qui pariez-vous ? Jean-Luc ou Roselyne ? Ah ouais c'est avec Jean-Luc ! Jean-Luc Lemoyne qui est Charles Olivon ! C'est le capitaine de France de l'équipe de rugby ! Bravo Jean-Luc ! Vous êtes confirmé ! Roselyne Bachelot qui est Elisabeth Warren ! C'est une candidate démocrate aux élections, aux primaires démocrates ! Exact ! Bravo ! Monsieur Lemoyne qui est Fabio Cartararo ! Fabio Cartararo c'est un champion de moto ! Exact ! Pilote français de moto qui pour l'instant fait de très bons résultats ! Quel niveau ! On passe à Olivier Véran ! Roselyne Bachelot ! C'est le ministre de la Santé ! Enfin ! Ça fait trois jours qu'on ne le trouve pas ! Ah bon ? C'est bien le ministre de la Santé Olivier ! On le trouve encore moins que les masques dans les pharmacies ! Bon il le ressent quand même ! Attention Jean-Luc Lemoyne, un nom que j'ai déjà proposé et qui a fait chuter ! Qui est Jean-Pierre Farandou ! Alors Jean-Pierre Farandou c'est quelqu'un qui a été dans un scandale récemment parce qu'il organisait des coloscopies au noir dans des parkings ! C'est le patron de la SNCF ! C'est le président de la SNCF ! Et la grande gagnante est donc Madame Bachelot ! Il a bien gagné alors Baptiste ! Ah là là, vous avez parié sur le mauvais cheval Baptiste ! Ah ouais, là ! Il y a plus de niveau qu'hier et avant-hier ! Rires Ah oui, ça c'est vrai quand même qu'on est allé loin aujourd'hui ! Une montre RTL, c'est déjà ça ! On vous applaudit quand même Baptiste ! Et bravo à Roselyne ! Alors maintenant nous partons à Colombelle et deux églises ! Puisque sort aujourd'hui le film De Gaulle avec Lambert Wilson, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'appeler différentes personnes à Colombelle et deux églises pour savoir s'ils vont aller voir De Gaulle ! Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il s'agit du film ? C'est toute la question ! Si vous voulez, je vous montre l'exemple ! On appelle le restaurant La Montagne à Colombelle et deux églises ! Allo ? La Montagne, bonjour ! Oui, bonjour Monsieur ! Je suis bien au restaurant La Montagne de Colombelle et deux églises ? Oui, au restaurant Nathalie, oui, au gastronomique ! Bonjour Monsieur ! Est-ce que vous allez aller voir De Gaulle ? Pour l'instant, non, pas encore ! Mais vous allez y aller voir De Gaulle ? Je serai pris par le travail, mes collègues iront ! Vous avez envie de le voir De Gaulle ? Oui, dites-moi ! À votre avis, qui vous appelle ? Ce sont des grosses têtes RTL qui vous appellent ! Bravo ! Ça vous fait rire ! Oui, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça ! Il y aura quoi au menu ce soir à La Montagne ? Au menu ce soir, on est en train de refaire les menus justement pour redébuter la saison ! Ah ! Vous voulez des suggestions ? Oui, oui, oui ! Il y a des spécialités, j'imagine un restaurant qui s'appelle La Montagne ? Oui, on a le riz de Vaux-Farci ou sinon... C'est très montagnard ! Avec un petit déglaçage au vin rouge, avec des petits légumes autour ! Oui, oui, c'est le produit phare de la maison ! Ils sont ouverts à la table du général, vos concurrents ? À la table du général, oui, c'est ouvert ! Ah bah on va les appeler alors à la table du général ! Je confie la table du général à Roselyne Bachelot ! Ah ! Qui était une grande gaulliste ! Et je vous raconterai une histoire après de restaurant à Colombais ! Souvenez-vous que le général a embrassé Roselyne quand elle était encore enfant ! Il ne s'en est jamais remis ! Bah on se doute qu'il ne l'a pas embrassé le mois dernier ! La table du général, bonjour ! Bonjour madame ! Donc je suis bien à la table du général à un restaurant de Colombais et des églises ! C'est bien ça madame ! Voilà ! Alors nous avions une question à vous poser, est-ce que vous allez aller voir de Gaulle ? Pardon ? Bah c'est une question, est-ce que vous allez… c'est très intéressant comme vous… C'est madame Bachelot elle-même, Roselyne Bachelot qui vous parle madame ! Vous comprenez ma question, est-ce que vous allez aller voir de Gaulle ? Le film, vous voulez dire ? Le film ? Mais voilà, évidemment le film ! Evidemment le film ! Alors vous allez aller voir de Gaulle ou pas ? Bah oui ! Ah ! Combien il y a de monde dans le restaurant aujourd'hui ? Aujourd'hui on tourne à une trentaine ! Ah une trentaine ! C'est bien ! Vous allez demander à tout le monde là qui va aller voir de Gaulle ? Ah non mais je ne veux pas, ils vont le prendre ! Je veux savoir à quelle radio j'ai affaire ? A RTL, la table du général ! J'en étais sûre ! J'en étais sûre ! Vous avez quand même reconnu madame Bachelot ! Ah oui ! A RTL, nous avons fumé avec une crème acidulée aux herbes ! On a aussi l'assiette de charcuterie italienne ! Ensuite, coteau de veau à la paysanne avec des petites tonnes de terre sautées ! Oh c'est beau ! Voilà, on a le film de volaille et son jambon de barbe ! Ah pas mal ! On peut vous réserver une table pour le 18 juin ? Allez ! Parce que vous êtes bien sympathique, on vous l'envoie ! Vous voulez nous raconter Roselyne ? Quand j'étais députée gaulliste, on allait rendre hommage au général de Gaulle ! Tous les ans, on se déplaçait ! Et j'étais avec Robert-André Vivien dans un restaurant à Colombel et deux églises ! Et il était prévu qu'on nous serve, bon le repas a été commandé, un vin du Bordeaux ! Et on ne nous sert pas du Bordeaux, on nous sert du Bourgogne ! Robert-André Vivien appelle la serveuse et lui dit mais il était prévu du Bordeaux, on nous sert du Bourgogne ! Mais c'est très bon, monsieur député ! Vous ne connaissez pas mademoiselle la différence entre le Bordeaux et le Bourgogne ? Eh bien figurez-vous mademoiselle que le Bordeaux ça se pisse et le Bourgogne ça s'éjacule ! Mon dieu ! On n'avait pas vu venir celle-là ! Voilà une belle anecdote ! Roselyne, on ne va pas te mentir, on n'était pas prêt ! On ne pensait pas que tu nous remènerais là, tu vois ! Tiens, est-ce que vous voulez appeler même deux fêtes Jean-Luc Lemoyne ? Madame de Fête elle habite en plus rue du Général de Gaulle à Colombelle et Deux Églises ! Alors là, vous allez pouvoir lui demander si elle va aller voir le Général ! J'espère qu'elle n'est pas celle de Fête ! Est-ce qu'elle va aller voir de Gaulle ? Oui allô ? Oui monsieur de Fête ? Ah c'est monsieur Babou ! Ah c'est monsieur Babou ! Mais vous êtes bien rue du Général de Gaulle ? Oui ! Oui voilà ! Je voulais savoir si vous alliez aller voir De Gaulle ! Le film ? Exactement ! Et bien bravo ! C'est RTL, les grosses têtes qui vous appellent ! C'est qui ? Les grosses têtes RTL ! Déjà vous avez gagné une montre RTL pour avoir bien répondu ! Ça c'est des conneries ! Ah non c'est pas des conneries ! Il y croit ! Ce sont vraiment les grosses têtes ! Bah oui ! Bonjour monsieur Babou ! Vous irez vraiment voir le film de Gaulle alors ? Oui je vais les voir oui ! Et bah oui ! Et il y a un cinéma à Colombelle et Deux Églises ? Non non il faut la Chaumont ! Ah voilà ! Il faut aller à côté ! C'est souvent comme ça ! Et oui c'est là que ça arrête le train ! Et bien écoutez mon Général, rompez ! On vous souhaite une bonne séance de cinéma ! Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL ! Bienvenue aux grosses têtes invités mystères ! Vous irez voir vous le film de Gaulle ? Oui ! Parfait ! Maintenant c'est à votre histoire, à vous, que nous allons nous intéresser ! C'est la première fois que vous venez aux grosses têtes ! Eh oui ! Voilà une petite indication pour mes camarades ! Oh bah tu parles ! Qui vont vous poser des tas de questions, c'est parti ! Vous êtes un homme ? Oui ! Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL ? Oui ! C'est intéressant ! C'est pour ça qu'on l'a laissé rentrer en même temps ! Donc ça veut dire que vous n'êtes pas venu à RTL masqué ! Merci ! On ne vous reconnaît pas forcément dans la rue ! On connaît plus votre nom que votre visage ! Les deux ! Les deux ! Ah bon d'accord ! Si vous le dites ! Est-ce que votre prénom est Corona ? Non ! Est-ce que vous avez des enfants ? Oui ! Combien ? Cinq ! Est-ce que vous êtes né en France, Invité Mystère ? Oui ! Vous habitez Paris ? Non ! Vous êtes un provincial ? Oui ! Est-ce que vous êtes connu pour représenter une région ? Non ! Pas spécialement ! Voici un premier indice musical ! C'est de la musique celtique ! C'est le titre de cet ensemble qui peut vous servir d'indice, mais c'est un peu subtil, dirons-nous. Pas simple ce premier indice musical ! Très bien ! Vous êtes de la Bretagne ? Non ! Pas du tout ! Est-ce que vous êtes musicien ? Non ! Non ! Acteur ? Pas vraiment ! Non, vous n'êtes pas acteur, on ne peut pas dire ça ! Fais-moi de pub ! Ah, dans des publicités ! Acteur de publicité ? Jean-Luc Lemoyne propose Gad Elmaleh ! Pourquoi Gad Elmaleh ? Non, Bagad Elmaleh ! C'était les Bagades de l'Ombioué ou... Ah non, 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 non ! Ah, Stevie pense à Bernard Canetti, des pubs comme Gers ! Ah, Caroline, elle aura retenue ! Est-ce que vous êtes Bernard Canetti ? Non ! C'est un deuxième indice musical ! On dit que tu pars pour la guerre dans le Piémont, servir le roi ! On dit que tu pars pour la guerre dans le Piémont, servir le roi ! Partir dans le Piémont, pour servir le roi ! Voilà un deuxième indice bien original ! Ah, dans le Piémont ! Stevie propose Cerise du groupe Amas ! On va voir tous les personnages ! Est-ce que le Piémont est important dans votre activité ? Non ! Florian Gazan lui pense à Yann Arthus Bertrand, êtes-vous Yann Arthus Bertrand ? Non ! Voici un autre indice ! Salade, misoise, amusqueur ! Champagne, 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 champagne ! J'irai, j'irai bien à la campagne, pour écouter cette salade depuis Paris ! Faut mieux l'été, au bord de la plage, et se jeter à l'eau après l'orage ! Je pars, refuser vers une nouvelle... Alors là, je dois dire qu'elle est forte ! Caroline Diamant a identifié notre invité mystère ! Bravo Caroline ! Florian Gazan aussi ! Non ! Bravo Florian ! Non, sérieux ? Sérieux ! Oh bah ça doit être ça alors ! Ils n'en reviennent pas ! Roselyne Bachelot aussi vous a identifié ! Oh bah merde ! Tandis que Stevie propose Monsieur Bolino ! Êtes-vous Monsieur Bolino ? Non ! Non ! C'est vrai que j'ai trouvé ! Voici encore un autre indice ! Les carottes râpées sauvées ! Les carottes râpées sauvées ! Les carottes râpées sauvées ! Sauvées ! Les carottes râpées sauvées ! Les carottes râpées sauvées ! Les carottes râpées sauvées ! On dit bien, est-ce que votre nom est associé à un slogan ? Oui, mais pas Philippe Martinez. Jean-Luc Lemoyne propose, oh ça c'est rigolo, Jean-Luc qui propose. Monique Ranou. Monique Ranou, c'est si bon de faire confiance à une femme. Êtes-vous Monique Ranou ? Non. Êtes-vous le père de l'œil ? Voici encore un indice. Ça c'est un bon indice le taboulé, n'est-ce pas Invité Mystère ? On ne peut pas faire mieux. Vous êtes assis sur un taboulé d'ailleurs ? Qui cherche encore ? Jean-Luc Lemoyne ? Je le vois en plus dans la publicité. Moi je ne me trompe pas une syllabe. Jean-Jacques Péroni cherche aussi, écoutez ça. On est fiers de l'eau coule, intraitables et peur de rien. Et on chante avec le cœur, allez, 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 pour moi. Rageons se soulèvent, rageons à la fièvre, et pour la victoire, le bon jour de gloire. Stéphane a retrouvé le bon prénom. Jean-Luc Lemoyne cherche encore. Mais non, j'ai le slogan. Le traiteur intraitable. Et oui, alors le traiteur intraitable, c'est... Pierre Martinet ! Pierre Martinet était notre invité Mystère ! Pierre Martinet était bien, notre invité Mystère ! Le traiteur intraitable, et pas l'inverse. Le traiteur intraitable, d'ailleurs le livre que vous nous apportez s'appelle Intraitable. C'est votre histoire. D'ailleurs, l'éditeur a écrit en bandeau l'incroyable succès story d'un fils d'agriculteur modeste devenu le traiteur intraitable. On peut d'ailleurs raconter, monsieur Martinet, que ce slogan, le traiteur intraitable, vous n'y croyez pas trop au départ. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui, faire de la promotion sur un produit qui est négatif, parce qu'intraitable n'est pas positif au départ, mais qui est rendu positif vis-à-vis que nous sommes intraitables sur la qualité. Donc nous sommes humainement tout à fait traitables, mais c'est intraitable sur la qualité, et donc nous faisons une qualité parfaite. Mais au départ, c'est vrai que le produit s'appelait Martinet sans le prénom. On vous a rajouté le prénom et quelqu'un vous a dit que ce sera Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Et là vous dites quand même, vous êtes sûr, intraitable, c'est un qualificatif, finalement qui vous colle à la peau aujourd'hui. La preuve, vous avez même choisi ce qualificatif pour titrer ainsi votre biographie. Vous connaissez vraiment Monique Ranou ou pas ? Je la connais, oui, mais il y a longtemps, longtemps que je l'ai rencontrée. Et grand-mère, c'est pas vraiment un bon café ou pas ? Vous considérez comme acteur alors, monsieur Martinet ? J'ai participé à tous les films de publicité, puisque depuis 1994, nous avons fait des dizaines de films, et à chaque fois je suis présent dans ces films. Mais ça a commencé comment ? Que vous soyez mis à l'antenne justement pour vendre vos produits ? Bernard Tapie disait que le meilleur commercial de l'entreprise, ça doit être son président. Et voilà pourquoi vous êtes apparu dans vos publicités. Franchement, votre meilleur, on est honnête entre nous, c'est le taboulé ou la betterave ? Le taboulé. Ah bah le taboulé, vous racontez l'histoire, c'est assez incroyable l'histoire du taboulé. Ça me paraît bizarre comme ça, mais je vous jure que c'est passionnant en fait. Mais oui, parce que le livre de monsieur Martinet raconte quand même, par exemple, l'aventure du taboulé. Vous vous rappelez qu'en 1989, il y avait certes des artisans qui proposaient du taboulé dans leur magasin. Il y avait quelques boîtes de conserve dans la grande distribution. Mais on ne proposait pas de taboulé, voilà, comme on le fait aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs que ce produit ne se consommait que de façon confidentielle il y a 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, on en consomme 1 kg par an et par habitant en France du taboulé. Et de ce volume, vous, Pierre Martinet, vous en fabriquez la moitié. Vous avez même créé des recettes nouvelles de taboulé au poulet, aux crevettes, à la mexicaine, aux 5 légumes. Et même une recette bio de taboulé aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est le taboulé qui a fait votre succès ? Oui, effectivement, le taboulé est arrivé au bon moment. Parce que les salades sont souvent faites, en Allemagne par exemple, c'est de la mayonnaise et des pommes de terre, c'est la base. Et donc le taboulé, qui est un produit qui n'a pas de sauce, donne tout à fait envie à tout le monde, y compris les hommes. Mais les femmes, pour dire à la plage, c'est sain. Nous sommes dans un céréal, dans un monde sain. Et donc, oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqués. Alors, vous avez vu les carottes râpées et le quinoa depuis, avant le taboulé, la salade piémontaise. Oui, 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 c'est là le piémont, mais il ne se fait pas de salade piémontaise au piémont. Votre biographie est préfacée par Guy Savoie. Vous pouvez expliquer pourquoi Guy Savoie ? Guy Savoie, eh bien je l'ai rencontré sur une course de voiture, sur une course de cyclisme, pardon. Et nous étions en montagne et on a sympathisé et j'ai été le voir et il intervient chez nous depuis 1994 en conseiller culinaire. Et le même jour qu'il est venu, le premier jour, il y avait Michel Couturas de Bourgois-Jalieu qui m'a incité à venir être partenaire au rugby à Bourgois-Jalieu. Et c'est de là où Mme Bachelot doit en avoir entendu parler à l'époque où il était ministre des Sports avec Bernard Laporte. Je ne sais pas de parler de Bourgois-Jalieu et de Bernard Laporte, oui, ça c'est sûr. Il y a qu'elle a raison. Pierre MacKinné qui en était le président parce qu'il faut savoir que tous les grands joueurs, les chabals, les bonheurs, etc., paras viennent de Bourgois à mon époque. Et puis Mme Bachelot vous connaît bien parce que pour faire ses fenêtres, elle monte sur un taboulé toujours. Et elle n'est jamais contre un petit coup de Martinet. Eh bien oui, le premier indice, c'était la danse du fouet, évidemment. Et la danse du fouet, c'était pour évoquer le nom de M. Martinet, l'intraitable traiteur. Voilà un livre intéressant, l'histoire d'un succès, d'une success story, un fils d'agriculteur devenu le traiteur intraitable. C'est Plon qui a décidé de publier votre autobiographie. Merci M. Pierre Martinet d'être venu en parler aux grosses têtes. Merci à vous. A demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats ou des journalistes nous emmènent dans les coulisses des enquêtes à la recherche de la vérité. L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, c'est du lundi au jeudi à 20h sur RTL et bien sûr en podcast sur RTL.fr.